bonjour bienvenue sur la chaîne seychelles paris express j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui donc écoutez je refais un petit un petit un petit tarot une petite séance on va dire de décrispation du cerveau donc voilà alors j'ai tout de suite commencé par par les tarots on va dire ordinaire ou alors installez vous confortablement je salue les personnes qui arrivent sur ma chaîne donc sur cette chaîne c'est un petit peu particulier on parle de quantique je peux parler de texte sacré de tabale voilà donc au début on comprend rien c'est ce qu'on va dit souvent et puis puis après petit à petit bien vous commencez on va dire à capter à capter ce que je ce que j'essaie de vous faire passer comme message mais bon on peut dire que au début c'est assez intuitif voilà donc le petit bonhomme rose symbolise le masculin donc ça peut être évidemment votre hôte la personne de votre coeur puisque nous faisons du sentimental mais pas seulement mais aussi beaucoup de développement personnel ou ça peut être aussi votre partie on va dire masculine si vous êtes une femme au centre j'ai toujours mon petit collier de cori qui symbolise on peut dire ce qui va arriver ce que vous ne voyez pas voilà des informations qui peuvent éventuellement vous traverser entre aujourd'hui et on peut dire quelques semaines et là en fait ce sont des lunettes pour symboliser évidemment les femmes les stars de ma chaîne mais aussi évidemment votre côté féminin si vous êtes un homme voilà ou éventuellement votre côté bling bling allez on va commencer tout de suite alors il ya des gens qui vont demander des fois tu mets trois cartes pourquoi et bien tout simplement parce que cela symbolise évidemment la trinité chers amis et en quantique comme on peut dire on va dire en la géométrie sacrée et bien tout part du trait d'angle là pour ça qu'on a eu les pythagoriciens d'ailleurs voilà allez alors donc là aujourd'hui nous avons le chariot c'est on va dire l'information qui domine qui domine aujourd'hui des gens ont envie d'avancer pour des raisons on peut dire de coeur la gouvernance du coeur mais aussi c'est sentimentale on peut dire que dans cette heure on va dire dans quelque chose qui avance et bien on peut dire il y a des messages des messages qui sont pas forcément on peut dire positif mais en tout cas des messages qui vous aident qui vous aident à vous transformer on parle de beaucoup de vanité pour certains ou certaines à moins que si vous êtes un homme vous avez une personne autour de vous qui peut qui peut avoir beaucoup de fierté ou beaucoup de vanité ou si vous êtes un homme et bien vous pouvez jouer aussi beaucoup les coqs voilà donc il y a des gens dans la situation qui veulent avoir raison en tout cas et ça ça va vous permettre en tout cas d'avancer il y a on peut dire des personnes qui pensent au déplacement où il y a des personnes qui vont partir il y a visiblement de nombreuses personnes qui prennent des avions ou qui prennent on peut dire le train la voiture entre aujourd'hui et dans quelques jours alors il y a des histoires d'éoliennes aussi voilà je sais pas si ça peut ça peut vous parler il y a des trains il y a des éoliennes alors vous partez pour pour une relation sentimentale très connectée avec un 2 de coupe c'est un homme plus particulièrement c'est un roi de pentacle c'est quelqu'un qui a un nouveau projet ou en tout cas on vous apporte on peut dire un nouveau projet qui va vous faire porter la couronne vous allez récupérer votre puissance si vous avez des problèmes d'argent où là on peut dire eh bien vous allez récupérer votre santé puisqu'évidemment le sceau de Salomon symbolise symbolise l'être humain l'être humain en tant que corps évidemment divin aussi donc là bah écoutez là ça vous fait pas dormir de la nuit vous êtes plutôt dans les insomnies en tout cas pour un déplacement par rapport à une femme si vous êtes un homme c'est un roi de pentacle c'est quelqu'un qui a aussi on peut dire un rapport à la matérialité important donc pour vous l'argent compte énormément et donc là vous avez un 10 de coupe un 10 de coupe donc on peut dire que la personne que vous avez dans le coeur que vous soyez un homme ou une femme et bien c'est votre bonheur c'est la projection de votre bonheur mais on peut dire que vous êtes entravé par on va dire de la dualité du mental ou des gens tout simplement autour de vous qui ne sont pas d'accord avec votre pensée en tout cas ça va être le fondement de votre pensée ça va être aussi de vous faire de bien dans la situation alors là nous avons toujours une reine d'épée qui est à côté d'un 4-2 coups bon écoutez c'est pas forcément très très positif donc soit c'est un homme qui va user de stratégie c'est possible ou sinon vous avez une personne autour de vous qui on va dire stratégiquement vous empêche on va dire d'être heureux c'est assez simple et cette personne symbolise aussi on peut dire toutes vos blessures on peut dire du passé voilà symbolise maman si vous êtes un homme ça symbolise je veux dire peut-être votre épouse la personne avec laquelle vous vivez et donc on peut dire cette personne vous appuie sur vos blessures 8 d'épée c'est des conditionnements sociaux et familiaux donc voilà alors il y a aussi autre chose c'est que c'est peut-être grâce à cette personne que ce soit sans jugement bien sûr mal ou mauvais enfin je veux dire mal, bien peu importe c'est grâce à cette personne que vous êtes en train d'avoir une ouverture du 3ème oeil surtout vos conditionnements sociaux et familiaux voilà pour un roi de bâton inversé donc on peut dire que vous êtes dans la tristesse vous n'avez plus le feu sacré vous êtes vous êtes voilà vous êtes chaos debout dans la situation par rapport on peut dire à à de la trahison peut-être sur une relation amoureuse une relation amoureuse je veux dire qui vous a mis dans beaucoup d'illusions ou qui vous a fait énormément pleurer enfin je veux dire voilà et là ce qui arrive bon ben il y a quelqu'un qui a envie de venir avec on peut dire une petite une petite émotion une petite une petite relation amoureuse voilà ça paraît pas terrible quand ça arrive c'est c'est un peu comme je veux dire je veux dire vous allez prendre une glace avec quelqu'un enfin je veux dire ça a l'air de rien ça a l'air de rien et alors vous avez peut-être eu aussi une déception amoureuse par rapport à quelqu'un qui était très très léger sentimentalement dans la situation et moi ce que je sens c'est c'est à la pleine lune il y a il y a il y a une énergie d'amour en tout cas qui arrive et et derrière ça va être un 10 de pentacle c'est à dire que derrière soit il y a il y a un accroissement on peut dire de votre santé il y a un retournement de situation ou carrément je veux dire vous allez décrocher un contrat enfin je veux dire c'est un 10 de pentacle donc c'est peut-être aussi une association en tout cas avec ça vous allez pouvoir évidemment imaginer beaucoup de choses vous allez avoir tout dans les mains alors le chevalier de coupe ça peut être aussi un message un message qui vous qui est très très émotionnel par rapport on va dire à une séparation aussi ou à une rupture sentimentale et donc ben là vous êtes en préparation donc que vous soyez un homme et une femme vous êtes en préparation par rapport on va dire à un nouveau départ là vous préparez votre bâton et vous allez taper dans le tambour voilà donc nous avons toujours l'énergie du pendu c'est normal alors l'énergie du pendu les filles c'est l'amed l'amed c'est un c'est une lettre hébraïque qui symbolise évidemment le lien entre le spirituel et le matériel entre l'âme et le corps donc voilà donc c'est pas du blocage c'est on va dire une situation de préparation parce que on a l'impression qu'il y a un blocage dans la matière mais en réalité sur les plans subtils tout est en train d'énormément travailler et c'est pour ça qu'on a le pendu et ça va être très productif puisque nous avons un 8 de pentacle donc on peut dire il y a une épuration on va dire des croyances erronées aussi et ça va être ça va être que vous allez pouvoir en tout cas manifester dans la matière ce que vous avez envie et le pendu quand on va arrêter on va dire de faire le pendu voilà quand on va dire la période de préparation sera terminée et bien nous allons aller vers le grand prêtre vers le grand prêtre qui symbolise évidemment les vertus mes amis donc là on est sur la trinité on est sur quelqu'un qui va avoir la clé de son âme la clé aussi de toutes les formes de manifestation dans la matière que ce soit professionnelle ou sentimentale voilà donc on peut dire que là il y a on va dire une inscription divine qui est une vérité en tout cas qui va vous être donnée dans la situation avec l'ouverture du chakra de la couronne et la foi donc il y a des gens qui vont avoir la foi dans une situation c'est aussi la confiance en vous bien sûr et donc là nous allons évidemment partir d'une situation ou en tout cas vous allez envisager de partir d'une situation même si vous restez au même endroit ça voilà et vous partez parce que bien parce qu'il y a beaucoup de trahison parce qu'il y a beaucoup de d'émotions on peut dire par rapport à des situations du passé voilà et on peut dire que c'était des personnes autour de vous ça peut être aussi des liens amicaux je veux dire qui n'étaient pas qui n'étaient pas dignes qui n'étaient pas vertueux voilà c'était plutôt des gens qui vont raconter des salades voilà qui vous disaient que les personnes avaient des sentiments pour vous que les gens tenaient à vous mais en réalité tout était faux et donc il y a aussi autre chose c'est par rapport une timide on peut dire relation amoureuse et bien vous avez aussi peut-être un faux jugement par rapport à des sentiments voilà et donc là vous allez avoir on peut dire la possibilité de l'union l'union charnelle et spirituelle voilà c'est aussi l'union de votre âme avec votre corps vous allez avoir un très grand éclaircissement dans la situation voilà c'est coffre donc là visiblement vous allez passer par le chat d'une aiguille on est dans le dépouillement évidemment pour arriver vers on va dire un éveil spirituel et l'éveil spirituel c'est aussi des choses qu'on a laissé passer par rapport à une personne du passé toujours un 6 de coupe sur un 4 de coupe ça fait 10 de coupe mes amis donc là il y a un truc qui s'est passé je veux dire et vous avez laissé passer votre chance ou une opportunité donc là on peut dire que dans une situation puisque le 4 de coupe est à l'envers on va revenir sur quelque chose du passé quelque chose du passé qui était des vœux exaucés en réalité mais c'est des choses que vous n'aviez pas vues parce que vous étiez beaucoup dans la dualité du mental donc vous remarquerez que là j'ai énormément de coups donc on peut dire on est vraiment sur les sentiments ou sur un émotionnel très fort donc sur des prises de conscience aussi sur des libérations on va dire karmiques transgénérationnelles sur des conditionnements erronés sur des illusions voilà des choses que vous n'avez pas vues donc là un 9 de coupe sur un 6 de coupe donc on peut dire que voilà donc c'est les vœux exaucés donc c'est l'union l'union charnelle et spirituelle et là par rapport au 9 de coupe et bien vous allez lâcher vous allez lâcher le mental vous allez lâcher on peut dire le terrain voilà des gens qui veulent avoir raison sur vous peut-être aussi vous comprenez que dans la situation rien n'a été construit il n'y a eu que des blocages les gens n'étaient pas contents dans votre intériorité vous étiez dans beaucoup de dualité du mental beaucoup de choses qui vous empêchait on peut dire de voir clairement je veux dire ce que vous vouliez réellement dans votre vie et dans votre cœur et c'est directement lié au monde où je veux dire c'est des gens qui vivent à l'étranger qui n'ont pas de culture différente où c'est un élargissement de la conscience et on peut dire que dans on peut dire dans une dans un cheminement on peut dire intellectuel où il y a eu beaucoup de dualité et bien et bien vous allez avoir un couronnement vous allez arriver au bout d'un cycle ça concerne aussi des projets internationaux une personne voilà qui se déplace beaucoup voilà ou ça peut être tout simplement quelqu'un qui va prendre l'avion qui va se rendre dans un pays étranger c'est possible aussi pour d'autres vos voeux se passent à l'étranger enfin c'est tout ce que je peux vous dire et là vraisemblablement vous avez beaucoup travaillé dans une situation par rapport à cela mais pour l'instant vous n'avez pas eu beaucoup de gains voilà parce que parce que vous n'aviez pas de conscience élargie et ça peut être aussi des personnes qui vous ont tout simplement empêché d'avancer par rapport à un projet international ou par rapport à une personne d'origine étrangère vous étiez énormément bloqué ça peut être aussi des triangulaires donc là on va dire on est en train de alors pour d'autres pour d'autres personnes qui sont encore on va dire en travail de préparation bon là vous vous rendez compte que il y a beaucoup de gens qui vous ont bloqué il y a eu peut-être énormément de pourparlers et donc vous n'avez eu on va dire vous n'avez pas eu les résultats escomptés et puisque les gens vous bloquent puisque les gens on peut dire ne sont pas d'accord ça peut être aussi des triangulaires bon il y a visiblement il y a plusieurs personnes et bien là vous allez partir de cette situation donc vous partez peut-être pour le monde ou pour un projet international c'est possible voilà et là nous avons un huit de bâton à verser donc huit de coups huit de bâton à verser et ce sont des personnes peut-être qui veulent s'exprimer mais je veux dire qui gardent le silence donc vous gardez le silence sur une reine de coupe alors c'est une reine de coupe qui va vous envoyer un message ou vous allez envoyer un message qui évidemment explique que vous êtes partie ou voilà ou qui va expliquer que voilà vous avez pris une décision huit de coupe c'est on part voilà et donc là en tout cas pour certains en tout cas ça vous a réveillé c'est à dire que là vous prenez un nouveau départ alors pour les femmes pour les femmes bon bah écoutez là vous communiquez visiblement à la personne de votre coeur pour dire que bon bah voilà vous êtes à l'étranger ou vous vous déplacez pour un projet international et donc là il y a quelque chose que bon ça éveille ça éveille quelqu'un quelqu'un qui peut être je veux dire plutôt on va dire dans la dualité du mental quelqu'un qui ne voit pas clairement les choses quelqu'un qui peut être dans l'obscurité et donc on peut dire que ce départ ce déplacement cette décision et bien ça va être ça va être une véritable révélation ça va être une véritable réussite en tout cas pour une femme en particulier voilà et là et donc ça peut être aussi on va quitter peut-être aussi les faux départs ou en tout cas ça va amener sur on va dire une transformation au niveau des informations je veux dire matricielles corporelles directement liées avec la roue de la fortune à des conditionnements transgénérationnels voilà par rapport à vos ancêtres par rapport à la façon dont vous pensez vous réfléchissez et là il y a une grande réussite en tout cas par rapport à quelqu'un je veux dire qui prend de l'amplitude au niveau de sa conscience et de son inconscient voilà c'est un valet de bâton c'est quelqu'un qui veut avancer vous ne savez pas trop dans quelle direction mais vous avancez et on peut dire que dans la situation c'est quelque chose de karmique c'est quelque chose de quantique c'est votre transformation qui va vous faire avancer ouais chevalier de pentacle donc là vous avancez avec un projet il s'agit aussi d'une union avec une bague pour certains et là vous avancez parce que vous comprenez des choses par rapport à votre enfance alors à moins que ce soit des gens je veux dire qui aiment les chevaux vous avez des chevaux autour de vous ou vous guérissez avec les chevaux et là vous avancez avec un projet par rapport à une femme qui garde le silence qui peut être dans le retrait mais qui a énormément de connaissances en tout cas qui connait la vérité voilà la vérité sur un homme de coeur un roi de coupe donc là visiblement vous ouvrez les yeux je veux dire votre copine si vous êtes un homme c'est une grande prêtresse la nana elle capte tout voilà là il y a des gens qui vont avoir beaucoup de discernement et beaucoup de clairvoyance et c'est par rapport à un projet c'est par rapport à un projet qui se passe dans le monde c'est par rapport à un projet international ou des personnes d'origine étrangère en tout cas c'est un projet c'est un contrat et là et là le contrat vous allez comprendre on va dire là on est sur la trinité évidemment c'est une association c'est un partenariat et là vous lâchez complètement le mental parce que vous avez une très grande clairvoyance visiblement voilà et là vous allez trancher dans une situation et la situation c'est une situation de manque de misère de tristesse sentimentale voilà sur un 5 de pentacle donc là vous allez totalement on va dire sortir de cette situation voilà et donc là pour aujourd'hui nous avons nous avons le chariot donc là on avance visiblement sur une situation qui n'est pas évidente alors pour les petits bonhommes roses donc là nous avec les hommes ou on va dire les énergies masculines bon bah vous êtes avec vos dépendances donc on peut dire que vous êtes avec des personnes que vous prenez je veux dire pour des cannes voilà c'est vos prothèses donc là visiblement il y a quelque chose qu'on vous montre depuis la nouvelle lune par rapport à des gens qui portent des masques autour de vous par rapport à des gens qui vous enchaînent qui vous enchaînent sur la notoriété qui vous enchaînent aussi sur l'amour fame et glamour visiblement il y a des gens qui vivent dans des sociétés de bling bling donc derrière nous avons évidemment la mort donc voilà si tu continues comme ça voilà ce qui va t'arriver donc là visiblement c'est un moment de très grande transformation par rapport à un homme qui va lâcher son mental parce que tu pourras plus faire autrement voilà c'est une grande transformation arcane 13 sur les dépendances affectives les dépendances à l'alcool à la drogue donc là tu t'arrêtes parce que sinon je veux dire ça va mal se passer pour toi voilà pour les hommes et donc là on est avec une personne qui lâche on peut dire qui lâche le mental qui lâche on peut dire les projections aussi voilà c'est quelqu'un qui était dans beaucoup de projections alors sur le lien quantique donc là nous avons un 2 de bâton à l'envers donc là ce qui va descendre dans la situation c'est évidemment on peut pas dire que t'es tellement au choix c'est ça ce que ça veut dire on peut dire aussi que t'es bloqué justement pour prendre un chemin voilà t'es bloqué par rapport à un choix qui est évidemment un choix sentimental l'amour inversé tu sais pas t'es dans le flou et là visiblement ce qui descend ce qui descend c'est l'accueil donc dans la situation ce qu'on vous enfin ce qu'on vous propose en tout cas c'est c'est d'être dans l'accueil visiblement parce que de toute manière vous n'avez pas le choix de bâton à l'envers voilà et c'est par rapport à l'amour donc pour les femmes les reines de ma chaîne on est sur un 2 de pentacle donc toi t'es mi-figue mi-raisin visiblement peut-être par rapport à un engagement peut-être par rapport à un projet tu sais pas trop chevalier de bâton tu vois arriver je veux dire quelqu'un qui fait le pan devant toi voilà donc c'est peut-être aussi des déplacements aussi pour une femme en tout cas c'est très rapide dans la situation c'est peut-être en ce moment et donc toi ben toi t'es en reine de pentacle c'est à dire que là visiblement tu veux tu veux on peut dire créer quelque chose dans ta vie c'est vraiment quelque chose de très concret voilà ça peut être une commerçante voilà tu vas développer quelque chose qui va on va dire mettre tes valeurs dans la matière voilà tu vas développer une activité professionnelle en tout cas on est plutôt là-dedans et là visiblement t'as peut-être deux ou trois idées t'es en train de réfléchir et ça va aller très très vite très très vite alors je vais prendre qu'est-ce que je vais prendre tiens je vais prendre prendre moi j'ai C'est le tarot C'est le tarot des bohémiens Comme je suis une bohémienne ça tombe bien Alors là nous avons Un as de coeur inversé Donc on peut dire que Par rapport au chariot Par rapport à un déplacement C'est parce que vous êtes On peut dire Plutôt triste Vous êtes plutôt dans les émotions Voilà c'est un petit peu ça Attendez Je vais regarder quand même derrière Oui ben voilà vous ne dormez pas de la nuit C'est par rapport On peut dire à quelqu'un qui va partir Sans que les gens s'en aperçoivent C'est quelqu'un Qui va aussi quitter peut-être Voilà une société Une société peut-être De personnes Qui ne voulaient pas peut-être votre transformation Donc là puisque la carte est à l'envers On peut dire que Cette société n'est pas très positive Pour vous C'est beaucoup de blabla Beaucoup de mensonges Et c'est des gens Qui vous ont empêché On peut dire De construire votre vie Dans la situation Qui vous ont empêché D'aimer quelqu'un Tout simplement Donc là Par rapport à quelqu'un Qui est à la campagne Quelqu'un qui fait des activités Liées à la nature Bon ben on vous demande D'être dans la tempérance Vraisemblablement Voilà Vous allez trouver la troisième voie Visiblement Vous allez chercher très loin Vous allez Vous allez suivre peut-être Un ami fidèle Où il s'agit De valeur De fidélité Pour une personne Je veux dire Qui D'un certain âge Voilà Après avoir été Dans beaucoup d'émotions Là visiblement Vous aviez envoyé Le filet des pêcheurs Un peu trop loin On peut dire Voilà Il y a des gens Qui étaient vraiment Au fond du lac Donc Il peut s'agir aussi D'un roi d'épée Donc là On peut dire Que vous allez trouver Une troisième voie C'est aussi Par rapport Soit à un avocat Soit Ça peut être Une personne Qui a une stratégie Dans la situation Ça peut être Un médecin Par rapport À un homme de coeur Voilà Donc là Visiblement Vous allez trouver Une solution On peut dire Par rapport À des pourparlers Visiblement Pour quitter Une situation Avec une femme Vous êtes en train De prendre On peut dire Voilà Vous avez beaucoup Discuté Bon C'est des gens Qui travaillent énormément Pour les autres Ou on peut dire Que les autres Attendent trop de vous Des gens vous envisent Dans la situation Aussi Ça peut être Par rapport À des avocats Ou par rapport À un procès Ça peut être Aussi par rapport À des gens Qui ont des entreprises Ou des gens Qui sont Des industriels Des commerçants Donc là Visiblement Il y a beaucoup De rivalité Dans la situation À moins que vous ayez On veut dire Autant De personnalités Je veux dire Que Enfin De personnages Dans la tête Ça peut être Ça aussi En tout cas Par rapport À des pourparlers Dans un couple Notamment Bon là Visiblement Un homme Qui a de l'argent Va pouvoir partir Parce que vous allez Trouver une solution Par rapport À un avocat Il s'agit D'un roi de bâton Donc c'est quelqu'un Qui a de la passion C'est quelqu'un Qui veut avancer Dans la situation Par rapport À un message Donc vous envoyez Un message Ou vous recevez Un message Qui vous prend Qui vous fait Prendre conscience On peut dire Voilà D'une certaine Forme de félicité Par rapport À une femme C'est un petit peu Le déjeuner Sur l'herbe Du titien Pour les gens Qui connaissent Un peu Et là Vous en avez marre De ramer Dans votre vie De ramer Dans vos émotions Voilà Et par rapport À une femme Je veux dire Qui n'est que Sur le matériel Donc là Visiblement Vous allez changer De Voilà Alors il y a des gens Qui prennent vraiment Qui prennent du temps On va dire Pour réfléchir C'est aussi Par rapport À des femmes Qui veulent Développer Des entreprises Des projets internationaux Par rapport À des messages Visiblement Voilà Et ça Ça va vous faire avancer Avec l'as Avec un as Un as De carreau Voilà Donc là Là il y a un nouveau départ Par rapport À des messages Ou par rapport À un message Entre un homme Et une femme Vous prenez Des informations Auprès de vos amis Là pour une fois C'est plutôt pas mal Voilà Et là Ça vous fait sortir On peut dire De vos émotions Vous avez une prise De conscience Et là On est sur Un roi Je veux dire Qui veut avancer Donc là On a 4 rois Un roi de bâton Visiblement Quelqu'un Je veux dire Qui est très attiré Par le sexe Aussi Et quelqu'un Qui veut sortir On peut dire Des manques Des manques Dans sa vie Des manques Peut-être d'argent Ou des manques Des manques Liés à la sexualité Aussi Et là Visiblement Il va falloir Viser juste Dans la situation Et il s'agit Il ne faut pas Se planter Sur un jugement Mes amis Il ne faut pas Se planter Sur un jugement Parce que là Avant ce que vous faisiez Vous jugiez Un petit peu Je veux dire C'était très Hasardeux Et donc Il y a quelqu'un Qui regarde Une femme Où là Visiblement Vous faites Des comparaisons Par rapport A peut-être Quelqu'un Qui s'en va En vélo Et là Vous allez Trancher Par rapport A quelqu'un Dont vous savez Qu'elle vous attire Peut-être De l'abondance Oui c'est bien ça Et vous tranchez Aussi Par rapport A du générationnel Par rapport A ce qu'on vous a Légué Ou ce qu'a Légué Un grand-père Ça peut être Aussi Un héritage Parce que vous Vous avez Un petit projet Alors c'est peut-être Aussi des personnes Qui sont plus jeunes Que vous Dans la situation Ça peut être Aussi Des gens Qui vont trancher Par rapport A un foyer Avec un enfant Ouais C'est ça Parce que là Vous vous rendez compte Que vous étiez Dans le renouvellement Karmique De vos ancêtres Vous faisiez La même chose Avec le jardinier La belle maison L'enfant Voilà Et là Visiblement On vous a joué De la mandoline Et c'est pour ça Que vous partez Voilà Donc ça C'est La deuxième histoire Ok Allez Bon pour un homme Attends Il faut que je Je ne tourne pas Dans le bon sens Donc là Visiblement Vous vous êtes Très attaché A une femme A une femme A une femme Visiblement Qui est une reine De coupe Une femme Qui a des sentiments Pour vous Vous êtes dépendant Quatre de coupe Sur la mort Vous vous rendez compte Que vous êtes passé A côté de cette personne Vous n'avez pas Voilà Vous pensez que c'est mort Les émotions On va dire Les sentiments Et là Et là Et là Nous avons Un quatre De denier Donc là Vous êtes Vous communiquez pas Vous êtes dans la protection Vous êtes dans la protection Vous ne communiquez pas aussi Par rapport à un déplacement Que vous voulez Donc sur le lien Quantique Nous avons un six de coupe Donc ça concerne Une personne du passé Une personne que vous connaissez Visiblement C'est votre amoureux Ou votre amoureuse Cinq de bâton Donc là Visiblement Il y a eu beaucoup De dualité du mental Parce qu'en fait Ce qu'on vous demande C'est d'être dans l'accueil De vos émotions Et c'est pour ça Que vous êtes dans cette situation C'est comme ça Que vous allez traverser On peut dire Votre hérédité Et donc là derrière Nous allons aller Parce qu'il est bien droit C'est un œuf de coupe Et vous allez avoir Vos vœux exaucés Uniquement Évidemment Voilà Si vous Si vous êtes Dans l'accueil De vos émotions Évidemment C'est la cerise Sur le gâteau Et c'est par rapport A des gens Qui se sont trompés On peut dire Trompés de Voilà Vous avez eu Un faux jugement Ou un mauvais jugement Dans la situation Et ça concerne Du sentimental Et comme on a Un cadre de coupe On peut dire Que vous êtes planté Plusieurs fois Que ce soit Pour un homme Ou pour une femme Trois fois au moins Donc là Visiblement On est pour les Des femmes Sur un trois De deniers Donc là On continue Avec des femmes Qui veulent construire Dans la situation Association Partenariat Cette d'épée Vous ne le dites pas Vous ne dites rien Vous ne dites rien Ça concerne peut-être Des peintres Ça concerne des gens Qui ont un projet artistique Ça concerne peut-être De la photographie Aussi Et c'est ce qui va vous faire Sortir On peut dire Des dépendances Des dépendances Des conditionnements sociaux Et familiaux Vous allez produire En tout cas Et non pas reproduire Vous allez produire Quelque chose de nouveau C'est vraiment De la créativité Puisque j'ai des peintres Des photographes C'est tout ce qui concerne En tout cas Le domaine artistique Ou des domaines Qui sont liés Peut-être À des jeunes personnes Voilà Puisque j'ai quand même Des enfants Voilà Des gens Qui peuvent être Des apprentis aussi Voilà Ça peut être ça Ok Allez On continue Salut Ah On a encore ça Bon Donc là On a toujours L'amoureux À l'envers L'amour à l'envers Sur un dos de bâton À l'envers Que nous avons ici Donc Ce sont des personnes Je vous dis Qui ont fait des faux départs On peut dire En amour Donc là Vous arrivez au bout D'une situation Au bout d'un cycle Avec beaucoup d'émotions Voilà C'est la pleine lune C'est pour un homme C'est un roi de deniers Un homme Qui est très espionné On peut dire Vous avez quelqu'un Autour de vous Qui veut tout savoir Sur ce que vous voulez Sur ce que vous faites Sur vos émotions Voilà Il peut s'agir aussi D'un Peut-être D'un homme Qui veut avancer Dans une situation Par rapport On peut dire À une personne Qui a de la passion Là visiblement Pour l'instant On peut dire Que vous êtes Vous êtes à la fin D'un cycle Et vous êtes Plutôt dans la tristesse Voilà Vous êtes plutôt Dans la tristesse Par rapport On va dire À une femme Que vous aimez C'est une impératrice Donc là On est sur un 8 Ah oui Voilà En fait Ce qu'il y a C'est que Écoutez Visiblement Un empereur Un homme Est très triste Dans la situation Parce que vous avez Reproduit On va dire Les conditionnements Que vous aviez Dans cette situation Par rapport À une femme Que vous aimez Et donc Ça Ça vous a mis Dans les manques Ça vous a mis Dans la disette Affective et sexuelle Et là Vous arrivez Au bout d'un cycle Parce que Vous vous rendez compte Que vous êtes Espionné dans la situation Aussi Et vous arrivez Au bout d'un cycle Parce qu'on vous fait Un cadeau Peut-être que Une femme Est un cadeau Pour vous Le cadeau C'est Une reine de bâton Inversée Donc on peut dire Qu'il y a quelqu'un Qui a eu de la passion Qui est arrivé Avec un Bon il y a eu Une action Dans la matière Qui a été Très très rapide Fulgurante Et là Visiblement Cette personne On peut dire Vous a fait un présent Ou en tout cas A eu le sens Du geste C'est directement lié On peut dire A de la justice divine Donc cette personne N'a pas agi seule Et ça vous a Fait sortir On peut dire De vos désespoirs Sentimentaux Liés peut-être A des histoires Judiciaires En tout cas C'était fulgurant Voilà C'est ça Et aussi Beaucoup de tristesse Voilà Vous étiez dans L'enlisement On peut dire De vos émotions Et Et là Cette de bâton Là visiblement Vous vous protégez Dans la situation Par rapport A un nouveau départ Et 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 Donc ça concerne Aussi Là vous voulez plus Refaire les mêmes erreurs Avec un set Un set De Un set de coupe Voilà Donc là visiblement Le départ C'est C'est aussi pour Par rapport Aux illusions Que vous avez Mais ça peut être aussi Je veux dire Beaucoup de possibilités On va dire Un angle élargi Dans la situation Et là derrière Ce qui arrive C'est C'est un Dice de coupe Inversé Ouais Dice de coupe C'est aussi Une reine de bâton C'est de la passion Voilà Et donc là Pour le moment Je vous dis Vous êtes Vous êtes en train De vous sécuriser Mais vous allez Franchir un cap Où justement Il n'y aura pas trop De sécurité C'est par rapport A un projet Et donc Vous allez sortir On va dire D'un schéma récurrent D'un schéma karmique Par rapport A une reine de coupe C'est à dire Par rapport A une personne Que vous aimez Et donc là Par rapport A la reine de coupe Par rapport A une femme Que vous aimez Vous sortez On va dire De vos conditionnements Et ça vous permet Aussi Je veux dire De sortir De la dualité Du mental Et c'est par rapport A un message Qu'un homme Pas sûr de lui Au niveau Sentimental Va envoyer Et là Ça va être Le début De quelque chose De complètement nouveau Voilà Avec la carte Du monde Voilà Quelqu'un Qui va partir On peut dire Soit pour des pays lointains C'est un voyage Ou tout simplement Vous déménager Par rapport A quelqu'un Qui vous transmet Un message Alors ça peut être Un homme Ou une femme Et là Ça vous fait bouger Et c'est Voilà C'est quelqu'un Qui vous met Dans l'espoir C'est quelqu'un Qui s'exprime Avec la gorge Ça peut être aussi De l'artistique Voilà Et là Derrière Vous allez avoir Le feu sacré Par rapport A une union Voilà Et vous allez sortir De vos De votre tristesse Sentimentale Et affective Ok Voilà Là pour l'instant On est un petit peu Avec des gens Voilà Vous savez pas trop Où vous êtes Vous êtes un petit peu Baseux On peut dire Par rapport à Par rapport à une décision Vous savez pas Si c'est du lard Ou du cochon Voilà Ok Allez Pour un homme Alors Pour un homme On est sur Un 4 de bâton A l'envers Donc là Vous vous rendez compte Que dans une situation Parce que vous aviez Beaucoup de dépendance Et que visiblement Vous pensez Que Avec la personne De votre cœur C'est mort Donc là Là Bon Vous n'avez rien construit Le battleur Est à l'envers Donc on peut dire Que dans une situation Soit vous vous êtes fourvoyé Dans un faux départ Soit on peut dire Que vous avez l'impression Bon bah C'est Voilà Il faut se résigner Dans la situation 8 de 8 de denier Inversé Bon On peut dire Que On peut dire Que dans la situation Je veux dire Ça n'a pas Enfin Ça vous a mis Plutôt On peut dire Dans la maladie Dans le stress Dans l'angoisse Voilà Alors il y a des gens Qui peuvent être aussi malades Parce que vous êtes dans le silence Vous êtes tellement dans le retrait Que là Ça devient dur Alors Ensuite Sur le lien Le lien quantique Donc là Visiblement Par rapport à une personne du passé Vous allez exaucer vos voeux Parce qu'il va falloir Que vous soyez dans l'accueil Voilà Il faut sortir des conditionnements Du grand père Donc là C'est un 5 de Un 5 de bâton Donc là On peut dire Que Les gens On peut dire Directement Liés à vous Ça peut être aussi Des membres de votre famille Ils ne vont pas être d'accord Par rapport A des choses Que vous avez envie de faire Ce qui Ce qui arrive derrière C'est Je veux dire C'est le pape Donc c'est soit On peut dire Vous êtes en train De vous séparer Peut-être de vos amis Ou de relations sentimentales Et là En fait dire Je veux dire Là il va falloir Aller chercher Je veux dire Les vertus La transformation Pour pouvoir aller chercher Aussi Un partenariat Une alliance Une association Avec quelqu'un Voilà Donc là On est en train De terminer Tous les contrats Visiblement Qui ne vous conviennent pas Avec des gens Qui sont plutôt Dans le vice Ou des gens Je veux dire Qui sont dans les manigances Très clairement Voilà Donc là Ensuite Pour une femme Alors la femme Là C'est Un 6 de coupe Donc Donc là Visiblement Toi aussi Là Il y a une personne Du passé Qui revient Voilà Un valet de bâton Un 5 Un 5 d'épée Inversée Là visiblement On va faire les choses Différemment Il y a beaucoup de stratégies Par rapport à un Par rapport à un homme Qui est On peut dire Dans le mental Ou un homme revient Mais il est très Il est très dans le mental Il a une stratégie Bon là Il y a une grosse On va dire Une grosse transformation Toi tu regardes Les trucs Dans tous les sens Par rapport à une personne Du passé Qui est un homme Stratège Par rapport aussi A une reine D'épée Donc on peut dire Il y a une autre femme Je veux dire Qui est Qui est dans la Qui est dans la stratégie Aussi Donc on a Roi d'épée Reine d'épée Bon Et là Visiblement Bon bah écoute Dans une union On peut dire Ou dans une relation Sentimentale Tu comprends Qu'il y a au moins Deux personnes Qui ont été Dans les manipulations Parce que j'ai quand même Un 7 d'épée Et j'ai un 5 de coupe Donc on peut dire Ca a été Le Ca a été Ta Ca a été la fatalité Et ça t'a empêché D'avancer Cette femme T'a empêché D'avancer Visiblement Sur tes projets Ouais Et t'as mis Dans beaucoup De Beaucoup De tristesse Un homme Un homme t'a mis Dans énormément De tristesse Donc là T'avances Ouais Là t'avances Je vous dis 5 d'épée 7 d'épée Enfin je vous dis On ne peut pas On ne peut pas faire pire Mes amis Voilà Bon On continue Donc toi maintenant Tu vas être dans l'espoir Parce que tu vas Tu vas développer Tu vas créer des choses C'est des nouveaux partenariats C'est Ca concerne Tout ce qui est création Création Commerce Tout ça Ca va Ca va vraiment Être super Voilà Et visiblement Enfin je veux dire Les gens du passé Là Enfin T'as beau regarder Les choses Dans tous les sens Enfin je veux dire Tu comprends Que Ca t'a mis Dans la Dans la tristesse Alors 6 de coupe Ca peut être aussi Par rapport à des enfants Aussi Ou par rapport A des projets Que t'as pas réalisé Par rapport à des choses Des choses artistiques Et là Là je veux dire Il y a des gens Qui vont s'exprimer Avec l'étoile Alors nous avons Bon là Vraisemblablement Bon bah écoute Là tu vas laisser Derrière toi Les pertes financières Tu vas plutôt Essayer de trouver Des ressources Là visiblement Il y a eu On peut dire Quelqu'un Qui a communiqué Ou qui t'a envoyé Un message Avec les cerfs-volants De Kaboul Voilà Quelqu'un Qui est dans l'ouverture Et qui a beaucoup De générosité Donc là Visiblement Ca t'a fait sortir Sur la route De Madison Voilà Toi t'étais T'étais parti Je veux dire Sur une route Qui n'était pas Très bonne En tout cas Pour toi Voilà Il s'agit Voilà De revenus modestes Voilà De projets avortés De manque de sérieux Et donc On peut dire Que ce sont des personnes Qui n'avaient pas Bonne réputation Ou pas bonne notoriété Voilà Donc là En fait On a Quelqu'un Qui retient Un message Quelqu'un Qui est avec L'ermite Ou quelqu'un Qui fait l'ermite Qui est avec Neptune Donc on est dans Les émotions Il s'agit D'une vérité Non révélée Une personne Qui est sur la réserve Une personne Qui est en train De changer Voilà Tu es en train De développer On peut dire Plein de choses Par rapport à ton futur Mais tu es dans le repli Tu vois là Tu ne dis pas grand chose Voilà Des personnes Qui peuvent aussi Sortir de la tristesse Et de la lenteur Donc là Visiblement On est en préparation Sur Je veux dire Un retour Sur Les deux nouvelles racines Voilà Des gens Qui n'ont plus De force vitale Des gens Qui On peut dire Bon parce que là Vous êtes un peu Encore dans Dans le sombre Dans la nuit Mais il va y avoir La couronne Il va y avoir Elorime Une très grande clarté Va arriver Avec le trait Tétragrammaton Voilà Il s'agit évidemment D'adhérer On peut dire A la vertu Et non au vice C'est à dire Que là Tu vas Tu vas retrouver Les racines De l'arbre de vie Tu vas t'ancrer Sur la terre C'est par rapport A des tromperies Par rapport A beaucoup De malhonnêteté Donc toi Tu es en pleine rupture Avec ton partenaire Voilà Et donc là Visiblement Ton partenaire Sentimental C'était aussi Des associations Ou des contrats financiers C'est pour ça Que c'est un peu La merde Et donc Pour d'autres Eh bien Tu traverses Un tunnel Et là Visiblement Tu étais Dans une impasse Et là Visiblement Tu vas trouver Un appui Pour avancer Et sortir Des toilettes Pour dames Voilà Tu vas sortir De l'impasse De la jalousie Et de la vengeance Vis-à-mise D'une femme Si tu es un homme Pourquoi ? Eh bien Parce que toi Tu as le rêve Du papillon rose Rouge Pardon Tu es dans Beaucoup de nostalgie Avec un cis de coupe Voilà Il s'agit D'un amour Et Ou d'un choix On va dire Que tu as eu Et qui est Tu es très déçu Et donc là Tu vas avoir Une grosse montée De Kundalini Évidemment Par rapport A de la passion Voilà Donc là Visiblement On est On est plus Sur de la sexualité On peut dire Avec un homme Ou une femme Il s'agit D'un déménagement Ou il s'agit De quelqu'un Qui va couper Ses racines Ses conditionnements Sociaux et familiaux Il s'agit D'une personne Qui va trouver Des ressources personnelles Pour on va dire Développer De nouveaux projets Tu vas être Très productif Voilà Ce déménagement Ou ce déplacement C'est un véritable Typhon pour toi Il s'agit D'un désir D'un instinct Ou d'ambition En tout cas Tu vas avoir Une évolution personnelle Tu vas pouvoir Affronter tes peurs Tu vas pouvoir Développer Des talents cachés Et tu vas On va dire Recouvrer Une nouvelle énergie Sexuelle Donc là S'il s'agit De personnes Bon ben voilà Tu es un idéaliste Donc toi Tu veux une union Charnelle et spirituelle Tu veux voir La lumière Tu vas être Dans l'inspiration Par rapport A une alliance Pour certains Il s'agit des gémeaux Puisque nous sommes Avec le soleil On est avec Coff Donc là Tu vas quitter La chartreuse de Parme Tu vas quitter Les oppositions Tu vas quitter On veut dire Des gens Qui n'ont pas Beaucoup D'originalité Une personne Très véhémente Une personne Qui n'a pas Concrétisé Tes idées Et donc Voilà Une personne Qui pense Se croire trahi Mais en réalité Il n'en est rien Donc là Là on va quitter Aussi Les concepts Du petit livre rouge On va On va aussi Arrêter La fuite en avant Dans les bouquins Voilà Donc peut-être Que tu relis Les messages De ta copine Ou de ton copain Et là Là tu es dans la déprime Et dans la lassitude Et là tu en as marre Tu veux passer à autre chose Et donc Ce qui arrive derrière Et bien C'est la beauté C'est la beauté Avec un choix amoureux Voilà Ce sont des personnes Qui pour le moment Sont dans l'indécision Et là Visiblement On va te rajouter Un vave On va te rajouter On va dire La capacité De De tomber Amoureux Voilà Avec la naata Et il va falloir Que tu sois dans la tempérance Il va falloir Que tu mettes de l'eau Dans ton vin Ou que tu arrêtes de boire Donc là On va quitter aussi La divine comédie Voilà On va quitter aussi L'oisiveté Les déboires sentimentaux Et financiers Les dépendances De toute forme Et beaucoup De laisser aller Et donc On te dit Qu'il va falloir Que tu restes patient Tenace Et tu vas avoir Une grande réussite Matérielle Où tout simplement Tu vas recouvrer Ta santé Donc là On va être Dans une visite Intérieure Je veux dire De ton corps De ton corps Matriciel Il s'agit De la visite De ton âme Et ça va être Du vitriol Mes amis Donc là Il s'agit D'une personne Qui va avoir Un appui Tu vas avoir Un support Il s'agit De sa mèche Ça peut être Aussi un support Positif Il s'agit De la tour Foudroyée Il s'agit De magie Il s'agit De visite Intérieure Du corps Et tu vas avoir Beaucoup de rectification Dans la situation A faire Tu vas trouver Évidemment La pierre Philosophale Il s'agit De transformation Et l'alchimie Et tu vas être Ensemencé Dans ton cerveau Avec de nouvelles idées Et ça va te permettre En tout cas De te transformer De façon alchimique Voilà Tu vas transformer Aussi ton énergie sexuelle Je veux dire Au lieu de te disperser Voilà Tu vas te concentrer Et ça va être La magie sexuelle Visiblement Voilà Pour des personnes Qui se vauteraient Dans le lucre Et dans le luxe Donc là Tu vas quitter Évidemment Tes concepts Tu vas quitter Ton éducation Européenne Les intrigues Les vaudevilles Le chantage Et la jalousie Pourquoi ? Eh bien Parce qu'on peut dire En étant dans ton intériorité Tu vas avoir Une vision Voilà Et tu vas pouvoir Tendre Je veux dire La tête du serpent C'est à dire Toutes les dépendances Et toutes les trahisons A condition D'être de bonne foi Donc là Vraisemblablement Tu vas avoir Tu vas avoir Ta face Couverte Par les ailes Des anges Voilà Donc visiblement Ce qui a été caché Va t'être révélé Grâce à une bonne pratique De la justice Et des vertus Il va falloir Que tu sois Très charitable Ou que tu aies Comme vertu La charité Voilà Il va falloir Être dans la bonté Mes amis Il va falloir Avoir la main Ouverte Pour être On peut dire Couvert et soutenu Dans la situation Il s'agit D'une force Qui va être Accordée Il s'agit De naissance Voilà Il s'agit De personnes Qui vont être Très persuasives Voilà Et donc La bonne foi Qu'est-ce que c'est Eh bien C'est la douceur Qui exige Que nous rendions A autrui Ce qu'il nous a donné Voilà Et donc Eh bien Là Ça va être l'amour L'amour de toi-même Déjà pour commencer Je vous dis Il faut déjà S'aimer soi-même Avant d'aimer les autres Tu ne peux pas donner Ce que tu n'as pas Et donc Il s'agit De réalisation De loyauté Voilà Et donc Là tu vas te trouver Au seuil D'une nouvelle porte Dans ta vie Voilà Et ça va t'apporter Beaucoup de stabilité Il s'agit de d'alète Il s'agit d'une voie Pour entrer Il s'agit de construction Et de persévérance Bon là Là visiblement Tu vas avoir ton égo Qui va être totalement Foudroyé Dans la situation Grâce On peut dire Au rachat Et au temple Du savoir Voilà Grâce visiblement On peut dire A la compréhension D'un héritage De ton père Et de ta mère Et ça va être La fin des épreuves Puisque tu vas Être dans la maîtrise De tes émotions Et de tes tendances Opposées Tu vas être Dans le pardon À toi-même Et aux autres Tu vas comprendre Qu'évidemment Tout vient De ta matrice Et tu avais Téléchargé On peut dire Des logiciels Par défaut Voilà Et donc là Tu vas comprendre L'innocence De l'acte D'une personne Et peut-être La pureté Des sentiments De quelqu'un Et ça va te mettre Dans l'espoir Et ça va te mettre Aussi dans la croissance Et tu vas pouvoir sortir On peut dire Du trou Je veux dire C'est vraiment ça Voilà On peut dire Que la matière T'as leurré Et là Ça va être Le résultat D'un examen Évidemment L'examen De ta vie L'examen De ta valeur L'examen De la façon Dont tu avais pu Aussi Voilà Bon Écoutez Je continue Mes amis Je me suis un peu Emballée Alors Ensuite Sur un petit Bonhomme rose Donc Toi T'es dans les limbes T'es dans les limbes Avec les limbes Du Pacifique Ou vendredi Là tu es Tu es dans un repos Forcé Après un burn out Tu es dans le dépli Et la solitude Et tu penses à une île Je veux dire Avant que tu sois vraiment Dans le retrait Voilà C'est vendredi Ou les limbes du Pacifique Enfin je veux dire Et là c'est Là Il faut que tu fasses attention Tu es dans le surmenage Ensuite Nous avons quelqu'un Qui est un intellectuel Là visiblement Tu vis Je veux dire Dans Tu vis Avec une personne Mais tu Voilà Il s'agit de chambres séparées Donc là visiblement C'est par rapport A un jugement C'est par rapport A des personnes Qui sont balance Ou c'est par rapport On peut dire A de la justice Donc là tu vas Donc là tu vas Ploturer une situation Il y a des gens Qui vont prendre leur cheval Et qui vont Je veux dire Traverser une haie Donc là tu vas faire ça Avec beaucoup de sagesse Aude Chakra numéro 3 Plexus solaire Il s'agit de personnes D'intellectuels En tout cas Qui vont faire les choses Pour avancer Par rapport à une grande transformation Et là Vraisemblablement Par rapport à un message Ou par rapport à une personne Qui va avoir une stratégie Tu vas trouver un raccourci Dans le temps Et là tu ne vas plus Te poser de questions Là visiblement Ce n'est plus un test Ce n'est plus On va dire Une situation d'évaluation Tu n'es plus dans l'inertie Voilà Tu n'auras plus peur En tout cas Dans cette situation Tu ne seras plus dans l'anxiété Et tu vas traverser Ton indécision Et tes doutes Voilà Là Là il n'est plus question De négocier Ou d'être dans l'indécision Peut-être par rapport aussi A quelque chose Qui est injuste Ou quelque chose Qui te déséquilibre Voilà Si tu es un intellectuel Ensuite Sur le lien quantique Et le lien karmique Donc là visiblement On va trancher Par rapport On peut dire A une union Je veux dire Devant Voilà Devant monsieur le curé Aussi Avec le pape Donc là Il va falloir Rétablir l'ordre Dans une situation Par rapport à des tensions Qui sont liées On peut dire A un divorce Ou à une séparation Voilà Quelque chose Qui te met dans l'inaction Voilà Il y a eu Beaucoup de malentendus Il s'agit De documents officiels En attente Et là Visiblement Tu vas trancher Tu vas faire le parrain Tu vas faire le parrain Dans ta famille Et ça concerne aussi Des personnes Voilà Qui peuvent avoir Des problèmes de santé Ça concerne aussi Un chirurgien Là visiblement Il faut que tu prennes Une décision Et ça va être Ta vérité Et donc Qu'est-ce qui arrive Derrière Mes amis Et bien Tu n'étais pas aligné Ou en tout cas Des gens Ne te disaient pas La vérité Par rapport On peut dire A des contrats financiers Ou par rapport A des associations Des partenariats Voilà Et là Tu vas avoir Un très grand Éclaircissement Là-dessus Il s'agit Du quantique Visiblement C'est C'est voir Savoir Et ça va te permettre En tout cas De comprendre On va dire Une expérience Quantique Qui est l'expérience De ta vie Bien sûr Voilà Par rapport On peut dire A je veux dire Des mauvais départs Liés Liés A de l'argent Donc là Pourquoi ? Parce que dans la situation Il y a une personne Du passé Ou une situation Du passé Qui ressurgit Avec la fleur d'or Et là Visiblement Tu vas récolter Ce que tu vas semer Donc il s'agit De désir C'est On peut dire Des choses Qui sont très froides Très sombres Qui viennent De l'inconscient Tu vas avoir Une révélation Pendant la nuit Voilà Une émotion Une émotion Parce que tu vas être Dans la faiblesse En tout cas C'est un aigle en vol C'est un ange Qui te traverse Et bien Tu vas avoir Beaucoup de transformation Il va y avoir L'effondrement De tes fantasmes Peut-être aussi Une personne autour de toi Tu vas comprendre Qu'elle dissimule Beaucoup de choses Qu'elle est beaucoup Dans l'obscur Il va y avoir On peut dire Une avalanche De personnes Qui vont te juger Par rapport A ta morale Par rapport A tes fantasmes Et donc Il y a quelqu'un Qui revient Il s'agit D'une intuition Tu vas avoir Une prémonition Par rapport On peut dire A un conflit Peut-être aussi Du passé Et donc Cette prémonition Tu vas l'apercevoir Tu vas comprendre Que tu as été Dans l'erreur Voilà Il s'agit On peut dire D'une mauvaise dialectique Entre toi Et ton inconscient Du on peut dire A des conditionnements Erronés Beaucoup de dualité Du mental Mais aussi De personnes Qui ont mal parlé Sur une personne Que tu aimes Voilà Il s'agit de Bina Donc il s'agit De personnes Qui sont intellectuelles Où tu vas être Dans l'intelligence Il s'agit D'unifier Evidemment Toutes les parties D'un même corps Il s'agit D'unifier aussi Tes ombres Si tu as des personnes Qui te jugent mal Ou qui jugent mal La personne de ton coeur C'est aussi Que tu te juges mal Aussi toi même Et tu as des conditionnements Qui sont en lien Avec ça Donc en fait On va traverser Beaucoup d'émotions Beaucoup de choses Qui sont On peut dire Tordues Voilà C'est une vision De la réalité Qui n'est pas Qui n'est pas juste Qui n'est pas vrai Voilà Il y a des distorsions On peut dire Du mental Voilà C'est ça Et donc Tu vas avoir Un discernement De la clarté Par rapport à cela Donc là Pour une femme Une femme Qui va être On peut dire Dans la On va dire Voilà Qui va s'exprimer Voilà Qui peut être aussi Dans la Dans la On peut dire Dans beaucoup d'émotions Donc là Toi tu vas aller Vers le couple initiatique Donc ton énergie Ca va être ton évolution Il s'agit de Kundalini Alors je tiens quand même A dire Le Kundalini C'est pas que le sexe Mes amis C'est aussi L'alignement Des chakras On écoute Beaucoup de bêtises Sur internet Et donc On peut dire Que là Tu es dans l'épuisement Mais tu vas avoir Une régénérescence Sans pas dire De tes centres vitaux Par l'écoute Alors je le répète Bon ça concerne les femmes Et ça peut concerner Aussi les hommes Qui ont un côté Très féminin Voilà Je le répète Nous sommes tous Des énergies Bon voilà On n'est pas que masculin Et que féminin Une âme C'est à la fois Un principe féminin Et un principe masculin Je le répète Donc là visiblement C'est quelque chose Qui va arriver De derrière de la tête Donc c'est quelque chose Qui vient de ton inconscient Il s'agit de rapport sexuel Sur le plan spirituel Et donc Tu vas prendre conscience Évidemment De ta divinité intérieure Il s'agit de ton âme C'est quelque chose De quantique C'est quelque chose Qui existe Voilà Qu'on ne touche pas Mais qui existe Exactement comme les mots Que je vous envoie C'est la même chose Votre pensée Votre pensée existe Et pourtant Vous ne pouvez pas La toucher avec les doigts Je préfère dire ça Parce qu'il y a encore Des gens qui se posent La question Donc là Tu vas être dans l'évolution Et dans l'inspiration C'est par rapport A des personnes Qui sont artistes C'est par rapport A des personnes Qui commencent peut-être Des choses nouvelles D'ordre artistique Ou c'est par rapport On peut dire A la gouvernance du coeur Tu vas faire des choses Qui te plaisent Voilà Tu vas être dans l'inspiration Et ça concerne aussi Ça peut concerner Une reine de pentacle Une commerçante Voilà C'est par rapport Aux gémeaux aussi C'est par rapport A la lumière Bon là Visiblement Ouais C'est ça Donc c'est un 6 de coupe C'est quelqu'un Qui peut revenir Et là Derrière Nous avons Les noces alchimiques Pour une femme Union psychique Des contraires L'un est à la recherche De l'autre Enfin je veux dire Là Je veux dire Les gens Ils ont du mal A se trouver Puisque cette carte Est inversée Voilà Mariage des contraires Dialogue des parties Féminines et masculines Dans l'inconscient Là tu vas Tu vas être en fusion Alors si en fusion Par rapport à ton âme Je préfère le dire Et donc Bah tu es en préparation Pour des relations sexuelles divines Noces alchimiques Le soleil Le ying Et le yang L'unité en toi même Et pour certains L'unité en vous même C'est directement lié Je veux dire A des projets artistiques Ou des femmes Qui sont commerçantes Voilà Donc là visiblement Ça va beaucoup Te faire avancer Et c'est aussi Ça va te faire avancer aussi Par rapport Je veux dire A un homme Qui est énormément Dans le mental Alors j'ai une femme Qui est énormément Dans la matérialité Ça c'est clair Et j'ai un homme Qui est beaucoup Dans le mental Qui peut être Qui peut être Gémeaux Donc les signes d'air Voilà Les signes d'air Et les signes de terre Alors on continue Mes amis Je vais faire ça Bon là tu comprends Dans la situation Que tu as eu Beaucoup de fantasmes Beaucoup de projections Beaucoup de Voilà Alors il y a des gens Je veux dire Tu étais à fond Dans le sexe Et de la violence Et là il y a des personnes Je veux dire Qui t'ont énormément Jugé dans la situation Par rapport à Mais qui ont énormément Jugé aussi une personne Et là visiblement Tu reçois Un message divin Aussi Donc là Nous avons Une personne Qui a perdu On peut dire Beaucoup d'énergie Voilà C'est l'empereur À l'envers Là donc Bon bah écoute Là t'es dans les starting blocks Tu vas recommencer Quelque chose de nouveau On a le chariot On a des gens Qui vont avancer C'est par rapport A ton abondance Ou par rapport A une femme Qui est une impératrice Et là pour le moment Bah t'es en préparation Pour passer la porte Je te dis Il va falloir sauter Dans le vide Pour certains d'entre vous Ça concerne un voyage Visiblement un voyage Qui va te faire trancher Un déménagement Voilà tu vas couper On va dire Les racines du mal Et ça concerne On va dire Une personne Qui est dans l'indécision Sentimentale Pour le moment Et donc C'est par rapport On peut dire A un message Ou par rapport A des choses Qui sont dites Donc on peut dire Que tu es dans l'écoute Dans la situation Et de cette manière là Et bien soit tu vas échapper On peut dire A un destin funeste Puisque c'est la mort Soit on peut dire Tu vas être On va dire Grâce à l'écoute Tu vas écouter des gens Tu vas lire Tu vas être le temple du savoir Et bien Tu vas visiblement Aller vers Une transformation alchimique De ta matrice Tu ne vas plus reproduire Ce que faisaient tes ancêtres Et là tu es en préparation On peut dire Pour être lié à ton âme Et pour quitter On peut dire Des dépendances affectives Et sexuelles Et médicamenteuses Il y a des gens Je veux dire Du vin Tu vas passer au thé Je veux dire C'est assez simple Allez C'est bien Je vais prendre Mon petit jeu De poker Que je l'adore Ce jeu appartenait A mon grand-père Corse Donc voilà C'est pour ça Que je l'aime bien J'aime bien Merci. Donc là on est sur un as de bâton, donc on peut dire qu'avec le chariot, bah écoutez, ça va être extrêmement rapide en tout cas ce déplacement, ça va être extrêmement rapide. Ensuite, donc pour un homme, pour un homme, bah toi visiblement tu vas regarder vers le ciel, puisque tout est en train de cramer dans ta maison, en tout cas on peut dire que soit tu es dans la passion, soit on est toujours avec des personnes, je veux dire ça brûle, c'est la colère, c'est la violence, voilà. Ouais tu es, et là on a deux fois la reine de coupe, donc on peut dire que là tu es dans l'introspection, puisque évidemment peut-être c'est l'ermite. Par rapport on va dire à un cis de bâton, voilà, donc là visiblement c'est, alors il y a des personnes si vous voulez, visiblement vous êtes dans l'introspection par rapport à des personnes qui vous entourent, par rapport on peut dire à vos amis, des gens qui vous regardent. Un cis, c'est évidemment par rapport à une décision sentimentale, donc toi tu es dans l'introspection, par rapport on va dire à une femme que tu aimes, et là visiblement il peut y avoir aussi une dualité, une dualité avec une femme qui a de la notoriété, une reine de carreau, une personne qui fout la merde, dans une décision sentimentale. Alors ensuite sur le lien quantique, quelqu'un qui est un petit peu dans l'indécision, bon là visiblement, bah écoutez on a toujours le monde, donc on va avoir un couronnement on peut dire sur des vœux exaucés, voilà, parce que tu vas voir la fleur d'or, ta copine c'est la fleur d'or, là visiblement, bah ce qui va te faire décrocher c'est qu'il y a trop de, on peut dire, de trahison dans la situation, on est toujours sur un œuf, là vous remarquez il y a beaucoup de œufs, c'est beaucoup l'ermite, donc on est bien avec des personnes qui sont dans beaucoup d'introspection. Ce qui va te tomber c'est un joker sur des trahisons et c'est par rapport à de l'étranger ou c'est par rapport à des personnes d'origine étrangère. Et le joker c'est par rapport à des manques, par rapport à de la visette affective et sexuelle et peut-être par rapport à de l'argent aussi. Donc là tu vas avoir un gros, on va dire, un gros rééquilibrage karmique par rapport à, on va dire, un manque d'argent. Là visiblement, tes ancêtres vont te descendre, pour certains et certaines, pour complètement transformer tout ça. Bon là visiblement, il y a des gens qui ont été très déçus de réaliser des choses, voilà, dans la... Tu vas réaliser beaucoup de choses dans le passé, des choses qui étaient cachées, des choses que tu n'avais pas vues, des choses qui étaient tes ombres. Et là tu vas avoir, je veux dire, le joker de la vie, c'est un as de coupe, c'est une personne qui est là visiblement pour... Voilà, que tu vas rencontrer. Alors c'est un cis de coupe, c'est plutôt quelqu'un que tu connais aussi dans ton enfance, aussi. Voilà, et là visiblement, c'est quelqu'un qui a des ailes. Ou tu vas prendre tes ailes et tu vas déménager. Enfin, je ne sais pas, il y a un truc en tout cas par rapport à des gens qui bougent. Ensuite, ou des gens qui ne sont pas de la même culture aussi, TAV, c'est le monde, c'est l'international. Les vœux exaucés, de toute façon, c'est un déménagement, c'est un déplacement, où tu rencontres une personne qui n'est absolument pas comme toi. Alors ensuite, bon ben là, pareil, pour une femme, il faut être dans l'accueil. Bon, il y a des gens qui ne disent rien, mais c'est pareil, vous êtes dans l'accueil, on l'a deux fois. Là, dans la situation, il ne faut pas être dans la force, il ne faut pas être dans l'ego. Et là, il va falloir être dans l'accueil. Par rapport à un 6 de coupe, toujours. Donc là, évidemment, on vous redit qu'il ne faut pas être dans la dualité du mental, tu vas être dans l'unité. Et là, visiblement, c'est toujours une reine de bâton, quelqu'un qui a de la passion, quelqu'un qui va avancer, visiblement, parce que tu vas rencontrer quelqu'un, visiblement, avec lequel tu vas avoir une grosse connexion. C'est un 2 de coupe. Voilà, alors c'est une âme sort, une flamme jumelle, mais en tout cas, ça va te mettre dans l'espoir. Là, il y a deux et deux, donc il y a des choses qui ne sont pas encore révélées. Et ça va être le début de quelque chose, quelque chose, une nouvelle naissance. Voilà. Alors, on continue, mes amis. Bon, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, pour l'instant, on a des hommes qui sont des intellectuels. On a des femmes qui sont des artistes, où tu crées des trucs, je veux dire, improbables. Donc là, on est avec des femmes, je veux dire, toi, tu vas aller vers le couple initiatique et les noces alchimiques. Alors, moi, ce que je sens, puisque j'ai quand même les deux cartes, il peut y avoir quelqu'un qui peut arriver, je veux dire, en valet de bâton. Donc, on peut dire quelqu'un de jeune, ça peut être une âme sœur, ça peut être, voilà, ça va être, ça peut être un artiste aussi, pour une femme. Et en même temps, je veux dire, tu as quelqu'un avec lequel tu es en super connexion, je veux dire, le couple initiatique. Donc, voilà, les noces alchimiques, la recherche de l'autre. Là, on est plus dans les femmes jumelles. Donc, c'est ou l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, mes amis. Là, il y a des gens qui se pressent sur la ligne d'arrivée. C'est ce que je peux dire. Et pour un homme, là, visiblement, toi, tu es dans tes trucs karmiques, tu es dans tes dépendances, visiblement, avec une reine de carreau qui t'empêche de prendre une décision, visiblement. Et c'est directement lié à ta vanité sociale, je veux dire, c'est directement lié à de la notoriété. Voilà, et là, il y a, je veux dire, il y a une ou deux reines de coupe. Voilà. Et là, toi, tu es en train de réfléchir. Tu n'as pas intérêt à te monter dans la situation. Parce que là, visiblement, dans une situation, pour les hommes, je veux dire, vous vivez en chambre séparée. Et alors, vous faites, genre, le couple devant, je veux dire, un parterre de personne. Là, on est avec des gens qui sont dans la notoriété, c'est de bâton. Donc, on vous montre un couple, un couple, je veux dire, très, voilà, très regardé. Et puis, en fait, vous faites chambre séparée. Il ne se passe rien dans la chambre. Donc, voilà. Et puis, là, on a un homme, je veux dire, toi, tu es entouré, peut-être, voilà, d'énergie, d'énergie d'amour. Voilà. C'est un peu ça. Un intellectuel. Donc, là, nous avons, l'univers régit toutes les lois de la nature. Donc, là, visiblement, bon, bah, écoute, ça va tomber, cette histoire. En tout cas, tu vas faire des choses de façon plus naturelle, moins dans le mental. Tu vas te connecter à ton cerveau et à tes ancêtres et à ta famille. Donc, là, on va dire, on va ouvrir les yeux sur, je veux dire, l'arbre généalogique et transgénérationnel. Tu vas comprendre pourquoi tu es dans ces situations-là. On te dit à quoi te sert ta tête. C'est ce que tu vas te poser comme question parce que tu es à fond dans les émotions. Voilà. Donc, il va falloir commencer à que tu comprennes comment te sert ton cerveau. Ton cerveau est un outil. Et donc, là, bah, oui, les autres ne doivent pas entrer dans ton âme-cerveau. Il faut que tu analyses les informations. Tu vas faire le tri dans ta tête, là, parce que pour l'instant, c'est un petit peu le bordel. Il faut faire du rangement, hein. Et de cette manière-là, tu vas avoir, évidemment, une vision très claire, visiblement, sur la personne que tu aimes. Si tu es un homme ou une femme. Et donc, là, bah, tu vas quitter, on peut dire, une reine de carreau. Tu vas quitter une personne avec laquelle tu es en lien, qui est une personne méchante dans ta tête. Elle n'est plus là, mais elle me fait faire des cauchemars. Je coupe le lien dans ma tête. Voilà. Parce que là, visiblement, ça tourne. Et de cette façon-là, eh bien, ton corps va ressentir l'énergie. Puisque tu ne mettras plus l'énergie dans des personnes toxiques ou dans des situations toxiques, évidemment. Donc, finalement, tu vas avoir une très grande clarté, un très grand discernement dans ton esprit. Et là, visiblement, bah, là, visiblement, tu vas te boucher les oreilles quand ta famille va te parler, hein. La famille de maman n'aime pas que je parle de mon papa. Donc, là, visiblement, dans la situation, bah, il y a des choses qui vont être dévoilées aussi sur ton père. C'est possible dans des histoires de famille, peut-être par rapport à des héritages ou par rapport à des documents que tu attends. Alors, la maîtresse, maman, papa me disputent sans arrêt car je fais des bêtises. Bon, bah, là, c'est pareil. Tu vas quitter, on peut dire, les personnes qui te mettent dans le jugement ou qui jugent mal, peut-être, la personne de ton cœur. Et donc, là, visiblement, tu vas aller vers autre chose. Alors, une personne qui a peut-être des talents ou tu vas comprendre peut-être aussi que tes enfants ont des talents et qu'ils sont différents peut-être de toi car ils possèdent évidemment une âme cerveau avec des mémoires aussi, mais des mémoires qui ne sont pas des mémoires de ta famille. Donc, là, visiblement, pour certains, vous allez comprendre que vous êtes, on peut dire, sur des origines que vous ne connaissez pas. Voilà, voilà. Et là, on va quitter toujours des personnes qui sont extrêmement désagréables dans la situation, qui te mettent dans l'enfermement. Maman dit des choses méchantes sur la famille de mon papa. Donc, là, visiblement, eh bien, tu vas fermer les écoutilles par rapport à ta mère ou un archétype féminin qui dit des choses pas très gentilles, visiblement, sur toi ou sur ta famille ou sur, on peut dire, ton origine, ta naissance. Et là, tu te demandes aussi pourquoi tu portes le nom de maman. Voilà, pourquoi tu portes le nom de ta mère ou pourquoi ta mère, elle a rajouté son nom à celui de ton père. Donc, là, il y a des choses aussi où tu vas te poser des questions, visiblement, par rapport à ta mère. Ça, c'est très clair. Visiblement, il y a un problème. Allez, on continue, mes amis. Hop. Bon, je suis désolée, il y a toujours beaucoup d'informations dans mes guidons, c'est pour ça. Bon, après, on peut les écouter en plusieurs fois, on n'est pas obligé de les écouter. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être importantes. Allez. Alors, pour tout le monde. Bon, ben, écoutez, là, visiblement, vous étiez dans l'erreur, donc vous allez être dans la sagesse. Il s'agit de la pensée humaine, donc c'est maintenant expiation des erreurs. Donc, là, tu vas comprendre, évidemment, que ton pire ennemi, c'est tes conditionnements, c'est ton mental, c'est ta dualité. Et là, visiblement, eh bien, tu comprends que parce que tu étais dans la dualité du mental, eh bien, tu as attiré à toi des ennemis karmiques. Et donc, il va falloir que tu te... que tu sois dans le repentir de tes erreurs. Et il s'agit d'orgueil et de vanité. Voilà. Allez, on continue, mes amis. Je vais prendre mes trucs chinois, là. Allez. Donc, pour un homme, vous allez aller, on va dire, avec la gouvernance du cœur, vers de la prospérité. Je répète, la gouvernance du cœur, ce n'est pas forcément l'amour, hein, mais c'est surtout quand on a envie de faire des choses par soi-même. Voilà, et pour soi-même. Et tu vas te libérer, on peut dire, d'une dépendance. Et pour certains, vous allez être des intellectuels, vous allez devenir de célèbres stratèges. Voilà. En tout cas, on vous demande d'être stratégique dans la situation, hein, si tu veux ton nouveau départ avec ta copine, hein. Parce que là, visiblement, il y a du monde autour, hein. Allez. Donc là, on va dire, ce qui tombe, c'est les neuf étoiles. Donc là, tu es encore un peu dans la nuit et encore un peu dans tes émotions. Moi, je vous dis, ça va durer une grosse semaine, hein, cette histoire. Huit jours. Donc, c'est l'équilibre de l'homme et l'harmonie de la nature. Il va falloir que tu te fasses confiance, que tu écoutes, on peut dire, ton intériorité. Et là, visiblement, eh bien, tu vas retrouver l'enthousiasme de la vie avec le printemps. Mais grâce à beaucoup de force, hein. Évidemment, la force, c'est la force mentale, mes amis. La force de l'intellect, hein. C'est la connaissance, hein. Il va falloir accueillir un message divin. C'est le temple du savoir, hein. Il va falloir nettoyer les écuries d'ogia si vous étiez dans les vices, hein. Puis, alors, je ne vous dis pas pour les gens qui boivent et qui prennent des drogues. Là, il va falloir arrêter les choses, hein. De toute façon, là, je veux dire, là, j'ai la grosse transformation. Et puis, bon, ben, si ça ne se transforme pas, je veux dire, ça va être mortel, hein, pour vous, hein. De toute façon, vous avez des signes, hein. Bon, après, il y a des gens qui ne veulent pas voir, hein. Ça, c'est... On a le libre-arbitre, hein, mais on ne peut pas dire que... Allez. Ça, c'est la temporalité, hein. Et puis, en même temps, c'est aussi des chakras. C'est hyper intéressant. Donc, là, on est avec des personnes qui, soit, ont envie d'avancer, les clics solaires, soit, avec l'étoile, je veux dire, c'est le chakra, c'est le chakra de la gorge. Donc, là, pareil, comme hier, visiblement, vous avez quelque chose dans le cœur, vous voulez faire quelque chose, c'est la gouvernance du cœur, c'est vert, évidemment, c'est chakra cœur. Donc, là, visiblement, vous êtes en train de retenir, on va dire, une information. Vous êtes plutôt en train de camoufler une information. Vous ne voulez pas révéler quelque chose. Vous ne voulez pas révéler une intention, vraisemblablement, parce que vous êtes dans un déséquilibre en ce moment. Donc, voilà, c'est pour ça. OK. Alors, pour un homme, un homme, visiblement, toi, tu vas aller vers la prospérité avec Tiff et Red, quand tu vas pouvoir écouter ton cœur. Donc, là, visiblement, autour de toi, tes enfants ne te parlent pas. Donc, c'est peut-être pour ça que tu es dans les limbes avec Vendredi, avec un enfant, tu es triste. Voilà, parce que visiblement, ce que tu vois, c'est qu'il n'y a pas de lien. Ce que tu vois, c'est qu'en fait, il y a des gens qui sont en pleine transformation et qui se rendent compte qu'ils ont vécu dans des prisons du mental. Donc, là, visiblement, il y a des liens qui sont rompus, on peut dire, par rapport à du générationnel ou par rapport à des enfants. Et derrière, visiblement, écoute, c'est grâce à ça que tu vas avoir une grosse prise de conscience, on peut dire, sur l'amour, sur ce qui te manque et sur tous tes blocages et tous tes masques, on peut dire, sociaux. Voilà, donc là, visiblement, c'est peut-être par rapport, on va dire, à ton générationnel, à tes enfants, si tu en as, que tu vas avoir une grosse prise de conscience, visiblement, et tu vas pouvoir prendre un raccourci dans le temps grâce à cela. Voilà, et là, ce qui va te descendre, c'est entre ciel et terre. Tu vas méditer sur le sens de ta vie. Et c'est par rapport à un enfant. à un enfant qui est peut-être dans la tristesse aussi. Donc, tu es dans la tristesse par rapport à un enfant où tu es dans la solitude et dans le dépit, par rapport à un enfant ou des enfants. Et c'est comme ça que tu vas te libérer d'une dépendance. Voilà, il y a un homme qui mérite sur le sens de sa vie. Donc là, on peut dire que dans une situation par rapport au chakra cœur, tu veux prendre une décision, mais pour l'instant, tu gardes ça pour toi. C'est par rapport à des gens, 7, c'est le chariot, par rapport à des gens qui veulent avancer. Tu veux délivrer une information. En tout cas, une information va être délivrée. Tu vas être dans l'écoute aussi pour te permettre d'avancer par rapport à quelqu'un qui te parle. Et ça va te faire prendre une décision, mais plus tard. Voilà, tu vas avoir une prise de conscience sur ton chakra cœur, directement lié à des enfants. Sur le lien quantique, donc là, visiblement, pour un homme et une femme, vous allez avoir un désir de savoir mystique. Tu es dans la solitude, tu vas être dans la modestie. Il s'agit de personnes qui vont être, on va dire, dans l'harmonie et dans la sagesse avec Aude. C'est dans la pensée humaine, donc c'est maintenant. Et tu vas quitter, on peut dire, une situation d'inconstance, de scandale et de divorce. Voilà, c'est un peu ça. Et donc là, écoute, c'est pareil. Visiblement, sur le lien quantique, on a un blocage du chakra cœur. C'est assez simple. Voilà. On a un blocage du chakra cœur. Donc tout ça, évidemment, c'est un peu fait exprès. Voilà, parce qu'on est en pleine préparation par rapport à quelqu'un qui ne veut plus dire une chose et faire le contraire. c'est quantique. Tu vas être dans l'unité, tu vas petit à petit être dans l'unité par rapport aux lois quantiques de l'univers. Et donc, tu en as marre, on peut dire, des nouvelles femmes, voilà, de ton père, voilà, ou peut-être que toi, tu as une nouvelle femme et puis elle dit qu'elle est ta maman ou elle dit à tes enfants qu'elle est ta maman. Donc là, tu en as marre peut-être des gens qui te, voilà, qui te disent des choses qui sont fausses. Voilà, il y a beaucoup de mensonges en tout cas par rapport à des enfants. Et donc là, visiblement, toi, tu vas aller à l'école parce que tes parents, on peut dire, n'ont pas fait les bonnes études. Peut-être que tu as fait HEC ou tu as fait des grandes études mais on peut dire que le temple du savoir reste vide concernant ton âme. Donc là, c'est là-dessus en tout cas que tu vas voir clairement les choses et tu vas comprendre, on va dire, qu'il va falloir que tu t'intéresses évidemment à la physique quantique et à la lumière, à la notion de pensée lumineuse, mes amis. La pensée lumineuse fait les mondes lumineux, la pensée, on va dire, la pensée trash, eh bien, ça fait des mondes de merde, je veux dire, c'est clair et ça fait votre vie de merde aussi, c'est possible. Donc voilà, donc il vaut mieux avoir une pensée, on va dire, positive, une pensée lumineuse. Évidemment, la pensée lumineuse, c'est pas comme tous les cons qui vous disent « Ah bah oui, quand tu te lèves, il faut dire des choses positives. » Non, c'est pas que ça. La pensée lumineuse, c'est l'épuration, évidemment, de tout ce qui vous empêche d'avancer. La pensée lumineuse, c'est le temple du savoir, c'est être dans la connaissance de soi-même et pourquoi on peut dire que tu as téléchargé des logiciels par défaut depuis que tu es enfant et pourquoi tu es en train de reproduire toutes les conneries, on peut dire, de tous tes ancêtres. Voilà, c'est ça la pensée lumineuse, c'est pas être là à regarder son plafond, à être complètement inculte, à pas ouvrir un bouquin et dire « Ah bah aujourd'hui, j'ai décidé d'être bien. » Non, ça fonctionne pas comme ça, ok ? C'est comme les lois d'attraction, c'est pas parce que tu vas dire « Oui, je veux qu'il revienne, je veux qu'il revienne, le mec, il reviendra jamais. » Dans la dépression, je veux dire, il faut vraiment faire fournir un travail. Le travail, il doit être fait sur ton abondance, sur le bonheur, je veux dire, tu as déjà travaillé, en général, quand tu passes un examen, tu travailles l'examen, ok ? Et après, tu as ton examen. Eh bien, dis-toi bien, ton bonheur, ta vie, c'est la même chose. Si tu ne travailles pas ta vie, si tu ne travailles pas, je veux dire, ton intellect, si tu ne travailles pas tes vertus, si tu préfères aller boire et fumer et niquer n'importe qui, bon, c'est un choix, c'est un choix, par défaut, mais c'est un choix. Et tu travailles aussi ça, tu travailles ta noirceur, tu travailles ta drogue, tu travailles tout ça, ok ? Voilà. Mais si tu as envie que ta vie, elle soit un peu plus lumineuse, si tu as envie de sortir de ton bac à merde, eh bien, à ce moment-là, tu travailles autre chose, c'est-à-dire que si tu as 30 kilos trop, tu arrêtes de manger des chips, tu vas travailler sur ton corps, ok ? Si tu as l'habitude de manger que des frics et que des burgers, eh bien là, tu vas te mettre à faire la cuisine et puis tu vas devenir vegan, hein, puis tu vas faire des tests pendant un mois, pendant deux mois, tu vas voir, tu vois, si tu te sens, mais moi, ce que je peux vous dire, en tout cas en Asie et au Japon, en fait, tu manges ta pensée, tu comprends ? C'est-à-dire que ce que tu manges, ce que tu manges, eh bien, ça fait ta pensée. Tous les gestes que tu fais dans la journée, ça fait ta pensée. Ça te crée un monde, ça te crée ton monde. Voilà. Et donc, c'est pas la peine de courir à Hu et à Dia, d'aller voir Pierre, Paul et Jacques, voilà, parce que là, tu te nourris de rien. Parce que la véritable nourriture, elle est dans ton âme, elle est dans ton intériorité. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut créer. C'est pour ça que ce qui est intéressant dans l'art, c'est pour ça l'art-thérapie, bon, moi, je ne suis pas trop pour les thérapies, mais toutes les formes, on va dire, de création, on va dire, te permettent de faire des ponts entre toi et ton âme. Voilà. Alors, c'est l'écriture, c'est la peinture, c'est la sculpture, c'est toutes les actions positives que tu peux faire, mais les actions, tu les fais par rapport à toi. Tu comprends ? Voilà. Et c'est comme ça que tu te construis ton monde intérieur. Voilà. Ce n'est pas en étant ignare et en regardant le plafond toute la journée en disant, ah ben aujourd'hui, je vais décider d'être bien. Ah ben oui, ah ben aujourd'hui, je vais être dans le lâcher-prise. Non, mais c'est n'importe quoi. Pour être dans le lâcher-prise, il faut déjà que tu saches ce que tu lâches. Donc, il faut déjà apprendre, comprendre ce que tu lâches. Mais si tu n'as aucune conscience de ce que tu lâches, comment tu veux lâcher quelque chose que tu ne connais pas ? Tu ne lâches rien du tout. Voilà. Allez, je continue. C'est toute une parenthèse. Donc là, en fait, voilà, vous allez être dans le temple du savoir. Vous allez réfléchir à beaucoup de choses. Ok ? Alors, j'en étais. Voilà, c'est ça. Ensuite, pour les femmes, donc là, ben les femmes, vous allez avancer. Chakra du plexus solaire. Donc là, visiblement, bon, il y a des gens qui sont descendus au sud. Voilà. Et donc, et donc là, visiblement, ben au sud, qu'est-ce qui va te faire avancer ? C'est que tu vas parler avec une vieille partie de ton âme. Voilà, ça peut concerner aussi, je veux dire, tes ancêtres. Évidemment, tout ce qui est quantique. C'est l'akasha, c'est tout ça. Je parle à un personnage qui souffre en moi, je l'écoute et je lui pardonne et je lui dis au revoir. Donc là, visiblement, tu vas dire au revoir à ta souffrance en te déplaçant au sud. Donc là, visiblement, ben tu vas quitter, je veux dire, la croyance. je ressens que je suis un problème pour mon papa et ma maman car je pose trop de questions. Donc là, visiblement, on te reprochait de poser trop de questions et donc, voilà, donc tu comprenais que c'était un problème pour tes parents. C'est tes parents qui étaient un problème pour toi parce que tes parents, en fait, eux, ils ne se posaient aucune question. C'était ça leur problème, c'était leur bêtise. Alors, ensuite, quand je pose des questions, je ressens un malaise. Donc là, vraisemblablement, eh bien, tu vas trouver des réponses et tu n'auras plus de malaise. Voilà, et c'est toujours par rapport à ta famille. Alors, je continue entre terre et ciel. Ok, des gens qui veulent avancer dans leur vie avec le chariot. Tu prends ta voiture. Allez, j'arrête là. Alors, oui, c'est vrai, je suis amoureux. C'est un fait. J'ai trouvé un être que j'aime vraiment. Donc là, il s'agit plutôt d'un homme qui a trouvé visiblement la personne qu'il aime. Alors, pour un homme, nous avons un homme qui est un intellectuel. Donc là, là, visiblement, il y a quelqu'un qui joue du violon. Naturellement, c'était pour moi une raison de plus de venir à New York. Donc là, visiblement, dans une situation, on revient peut-être de New York ou en tout cas, tu vas te déplacer peut-être à New York. Voilà, parce que tu vas trouver, on peut dire, une raison, une raison de plus visiblement de venir voir quelqu'un. Ça peut être aussi des enfants à New York ou ça peut être des musiciens. le jour où nous reconnaîtrons face à nous-mêmes que l'imagination est tout. L'imagination, c'est la voie de l'audace. S'il est en Dieu quelque chose de divin, c'est lui qui a osé tout concevoir par l'imagination. Donc là, visiblement, pour un homme, tu vas imaginer ta nouvelle vie. Voilà. Et là, tu vas comprendre que l'imagination, c'est un pouvoir. c'est le pouvoir aussi de l'espoir. Ensuite, donc là, visiblement, sur le lien quantique divorce et scandale, donc là, visiblement, ce qui va arriver derrière, c'est une étreinte passionnée baignant dans un frémissement d'étoffe féminine par rapport à une personne du passé. Toujours, cisse de coupe. Donc là, visiblement, on a un homme qui est dans un étau, un homme, je veux dire, qui s'est fait prendre dans un piège, qui roucoule comme un pigeon, une femme qui te tient dans un étau. C'est pour ça que tu as le chakra du cœur bloqué. Voilà. Et donc, on te demande, mais comment vous pouvez rester ici, dans un étau. Donc là, visiblement, il y a des gens qui vont avoir, on va te couper l'herbe sous le pied ou il s'agit d'une corbeille douce et élastique qui va te couper l'herbe sous le pied. Donc là, visiblement, tu vas pouvoir aller quelque part et ça va être ta récompense sur un châtiment, le seul endroit possible. Voilà. Et ça va être selon ta fantaisie. Là, il va falloir être très, il va falloir être dans l'imagination, dans la fantaisie, visiblement, pour voir le cantique arriver, mes amis, pour quelqu'un qui roucoule comme un pigeon. Je veux dire, une personne qui te tient dans un étau. Et là, visiblement, ça va être la corbeille de fruits douce et élastique. Je vais passer mes doigts dans ses longs cheveux, les faufiler sous son sein moulant de la peau. La corbeille était douce et élastique. Ensuite, pour une femme, bon là, visiblement, là, tu es en pause. Je veux dire, dans ta tortue, tu es en pause, tu es au repos. Le fait simple de devoir se mettre sur son seigneur est presque aussi difficile que pour la tortue chabirée, celui de retrouver son aplomb. Bon, écoute, là, tu vas te mettre dans le bon sens, visiblement. Voilà, et tu vas trouver, on peut dire, alors, tu vas être aidé par une personne avec une âme élevée. Et tu vas sortir de ta prison. l'on boucle toutes les portes derrière soi, que l'on se mure dans la chair, que l'on se mence en trêve sur le chemin de toute pourriture et tu quittes ton malheur. Tu vas quitter ton malheur grâce à de l'occultisme, à de l'ésotérisme et tu vas trouver la pierre philosophale. Tu vas tout boucler derrière toi. Voilà, c'est des gens qui étaient vraiment dans le retrait, tu t'étais mûré dans ta chair parce que tu avais trop mal. Et là, c'est bon, là, tu vas pouvoir te libérer. C'est très positif, mes amis. Il y a une corbeille douce qui arrive pour un homme. Puis, pour une femme, tu bouges. Le divin te demande comment tu peux rester ici, dans un étau. tu vas vers une étreme passionnée, un désir, par rapport à une personne modeste. et la personne, tu vas pouvoir la regarder parce que tu vas avoir un savoir mystique. Voilà. Sinon, tu ne peux pas la voir. C'est pour ça qu'il faut que tu médites sur le sens de ta vie. Il y a des choses que tu ne pourras pas refaire en réalité. c'est pour ça qu'on est avec le blocage du chakra cœur. Parce que là, il y a eu trop de faux départs. Allez, entre terre et ciel, médite sur le sens de ta vie. Il s'agit du bouquet du verso. Donc là, visiblement, il s'agit de fraternité, d'universalité, de conscience, de groupe. Donc là, visiblement, 48. Bon, on est en pleine épuration émotionnelle. visiblement, il y a beaucoup de choses, on va dire, qui surgissent. Beaucoup de discernement, beaucoup d'éclaircissement, en tout cas, dans la situation par rapport à de la transformation. Il s'agit aussi d'un œuvre cosmique. Il s'agit aussi d'un nouveau corps, mais qui n'est pas un corps de souffrance. Ensuite, nous avons le couple sacré. Il s'agit d'un amour qui arrive, un amour qui est quantique, un amour divin, un amour qui va, visiblement, développer beaucoup de choses. C'est aussi, peut-être, je veux dire, un lien d'âme. Derrière, nous avons le double lumineux. Je vous dis, il va y avoir plusieurs personnes en même temps. Ça, c'est assez clair. Voilà, le couple sacré, le double lumineux. Là, on a une âme sœur et une flamme jumelle en même temps. C'est comme ça. Et là, visiblement, ça va être le paradis de tous les trésors. Bon, là, pour l'instant, on n'y est pas, mes amis. On n'est pas dans la félicité. Mais on peut dire que, voilà, écoutez, ça va descendre. Il s'agit des bouquets du poisson. Il va falloir être dans la compassion. Il y a une grosse prise de conscience par rapport à de la bonté, de la compassion et par rapport aussi à des mémoires karmiques. pour un homme, il va falloir que tu fasses l'homme étoilé. C'est Léonard de Vinci. Bien sûr, c'est la prise de conscience, c'est la foi. Il faut que tu aies foi, visiblement, dans ton nouveau monde, dans ton nouveau corps, ton corps émotionnel, puisque nous avons le jardin émotionnel, évidemment, restauré. ça va être une grande découverte. Tu vas découvrir les lois quantiques de l'univers. Et donc là, tu vas aller après vers un engagement. Voilà, l'aube du passage grâce à une prise de décision. Donc là, on va avoir le chakra du cœur qui va se débloquer. Et c'est par rapport, on peut dire, à un voyage, par rapport, on peut dire, à des personnes qui vont voyager. Voilà, c'est... Voilà, visiblement, il y a du monde. Il y a du monde qui voyage. Alors, c'est de la communication aussi, évidemment. Il va y avoir une très grande transparence, visiblement, sur une personne, en tout cas, dans la situation, par rapport à des voyages, par rapport à des gens qui se déplacent et beaucoup de communication. Donc là, nous avons les vierges blanches. Donc là, visiblement, on peut dire qu'il y a beaucoup de maîtres ascensionnés dans la situation. Voilà, il y a des bouddhas féminins, il y a, on peut dire, des vierges dans toutes les civilisations. Et là, ça va être un très grand éveil, en tout cas, pour les femmes. Voilà, beaucoup de purification, sur beaucoup d'illusions. Et là, visiblement, vous allez arriver, je veux dire, ça va être les fruits de la Terre. Beaucoup d'abondance par rapport à de la curiosité, par rapport à des plans subtils. C'est 13. 49, c'est 13. Et donc, c'est les troubadours du firmament. Voilà. Là, visiblement, tu vas avoir une élévation. Il s'agit aussi de la danse, des derviches. Voilà, tu vas être dans la joie. Et c'est peut-être aussi par rapport à les derviches tourneurs, c'est plutôt en Turquie, mes amis. Voilà. Donc là, visiblement, il y a des âmes sœurs, il y a des flammes jumelles. Enfin, je veux dire, c'est le bordel, mes amis. le couple sacré, le double lumineux. Il y a du monde. Il y a du monde, visiblement. Allez, je continue. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore révélées. Il y a beaucoup de choses en attente. C'est pour ça qu'on a beaucoup la patience. Il y a des gens, je veux dire, c'est la dernière leçon, là, mes amis. Il ne faut pas se compter. aller. Donc là, nous avons une personne blonde, un roi de coupe, quelqu'un qui arrive mais ça peut être un brin évidemment quelqu'un qui arrive on peut dire avec ses sentiments voilà donc quelqu'un qui est un double lumineux dans la situation avec lequel vous avez une grosse connexion je ne vais pas regarder derrière, excusez-moi donc c'est quelqu'un qui est très triste voilà, c'est quelqu'un qui arrive à la fin d'une situation, tu es dans les pleurs mais on te dit que c'est un avantage dans la situation tu comprends que visiblement il y a une amitié qui était fausse ou tu t'es trompé on peut dire sur une amitié voilà, tu étais dans la dualité du mental et ça peut être aussi que tu t'es trompé sur un lien sur un lien d'amitié par rapport à quelqu'un je veux dire c'est un valédonnier par rapport à quelqu'un qui pouvait avoir un petit projet ça peut être aussi une personne plus jeune que toi et ça peut être pour d'autres un garçon brun là nous avons un garçon blond avec un garçon brun valet de coupe quelqu'un qui arrive alors c'est un garçon mais ça peut être une fille aussi voilà quelqu'un qui arrive avec un voilà et toi tu es dans l'ignorance visiblement alors ça concerne de la communication il y a des gens qui se font espionner c'est dans l'ignorance par rapport on peut dire à tes conditionnements ou par rapport à un héritage par rapport à tes parents alors il y a des gens je veux dire vous ignorez vos origines vous ignorez un des deux parents et vous ignorez votre héritage et c'est directement lié à une personne plus jeune que vous ou si vous avez des enfants c'est par rapport à vos enfants alors il y a un garçon brun je veux dire ça a été la trahison c'est pour ça que et on peut dire que dans la situation c'est un avantage pour un homme un roi de coupe un homme qui a des sentiments là tu vas être dans la tente visiblement parce qu'il va falloir domestiquer des conditionnements sociaux et familiaux liés à un héritage un héritage matricien un héritage cellulaire et toi tu étais complètement ignorant de tout ça donc là tu es dans la tente là visiblement par rapport à une décision que quelqu'un prend tu es dans la surprise et tu tombes dans le chagrin et là vraisemblablement ce qui te fait changer aussi c'est des histoires de vanité sociale et de notoriété par rapport à des gens autour de toi bon là vraisemblablement le chagrin ça te fait augmenter ton karma donc on peut dire que dans une situation vous êtes dans le chagrin et vous buvez beaucoup par exemple ou vous retombez on va dire dans vos dépendances et donc l'augmentation on va dire de ton karma et bien c'est directement lié aux personnes qui t'entourent alors que quelqu'un prend une décision et que ça va apporter beaucoup de prospérité dans une situation après avoir été dans la tente sur un héritage alors tu attends peut-être des documents et là visiblement je veux dire il y a des gens qui vont séparer de leur clan social ou d'amis autour d'eux parce que là je veux dire ça te fait tellement tomber bas que là t'en peux plus avec la force majeure et le diable beaucoup de dépendance et pour d'autres vous êtes très surpris d'une situation et vous comprenez on peut dire alors il y a une dépendance par rapport à une femme mais ce qui est assez curieux c'est que ça vous sort de votre vanité sociale et c'est une surprise alors il y a des gens qui vont tomber amoureux je veux dire ça va être une surprise par rapport à une femme qui a des sentiments pour vous et donc là c'est un huit de bâton toujours droit donc c'est par rapport à de la communication donc il y a peut-être une femme qui communique ou vous communiquez par rapport à une femme une femme qui peut-être aussi dans la dépendance mais moi ce que je sens c'est plutôt c'est plutôt un lien on peut dire un double lumineux un lien karmique et donc ça vous fait quitter aussi je veux dire les pourparlers les disputes intestines voilà des trucs je veux dire des banquets des parties de campagne voilà ou peut-être des réunions voilà parce que vous comprenez que les gens qui vous donnent des avis tout est faux enfin je veux dire on vous raconte tellement de salades c'est une catastrophe voilà et on est toujours avec une personne qui est au repos mais le repos c'est je veux dire ça va être le temple du savoir il va falloir que tu prennes des connaissances notamment notamment des personnes qui te critiquent énormément évidemment puisque je veux dire dans ton dans ton arbre généalogique et transgénérationnel je veux dire il y a eu beaucoup de critiques ou peut-être les gens se critiquent c'est une seconde nature l'éducation dans ta famille c'est de se critiquer enfin je veux dire alors soit tu te critiques beaucoup soit tu as des gens autour de toi qui sont des traîtres et qui te critiquent énormément ou on a beaucoup critiqué on peut dire une femme une femme qui peut-être te mettait dans le temple du savoir une femme qui voulait visuellement te sortir de toutes tes illusions et donc une femme qui a été énormément critiquée après un incident tout ça est sur ma carte et donc là visiblement bon bah écoute bon il y a énormément de traîtrises autour de toi et je veux dire enfin c'est par rapport à de la mortalité donc là il va falloir être dans une très grande transformation par rapport aux gens qui t'entourent bon c'est aussi par rapport à des croyances erronées par rapport à des conditionnements religieux c'est par rapport toujours à des histoires d'avocat mais il y a quand même un mort alors moi je ne sais pas il y a des traîtres sur un mort il y a quelqu'un qu'on a effacé ou il y a quelqu'un qui est décédé et je veux dire il y a des choses qui sont fausses sur lui c'est directement lié on va dire à un avocat ou à une personne qui fait des documents administratifs légaux judiciaires il y a des traîtres mes amis et les traîtres ont pignon sur rue dans la situation donc là visiblement il y a une histoire de personnes mortes par rapport on peut dire à des gens qui ont eu une amant ou un amant donc on a peut-être supprimé quelqu'un qui avait un amant ou une amante et ça a été fait légalement on peut dire d'une certaine manière avec un homme de robe c'était par rapport à un homme bon un roi de bâton visiblement qui s'est déprimé voilà quelqu'un qui a eu peur de perdre son argent peut-être cette de denier qui était dans l'inquiétude voilà donc il y a des choses qui ont été qui ont été mis alors peut-être que tu as peur aussi de que ton amant ou ton amante dépense trop moi c'est pas ce que je sens je sens qu'il y a un truc qui est bloqué par rapport à une personne qui est morte et donc il y a des autorités administratives judiciaires il y a des avocats il y a beaucoup de gens autour pour camoufler un mort un truc qui a été fait super légalement en fait parce que cette personne qui était visiblement un homme d'un certain âge un homme de la campagne ou un homme authentique on peut dire avait un amant ou une amante ouais c'est ça et donc là visiblement t'avais des enfin cette personne avait découvert le poteau rose c'est à dire qu'on était en train de t'aspirer tout ton fric voilà il y avait des histoires d'argent mais c'est assez important visiblement voilà des gens qui pouvaient être dans l'inquiétude voilà bon après j'ai toujours un homme vicieux qui est très arrogant il va falloir sortir de tout ça parce que sinon vous n'allez jamais récupérer ni la terre ni les voyages avec une femme qui est authentique voilà on est sur un 2 de coupe inversée donc en fait c'est des gens qui ont du désir c'est un homme brun là t'es dans tes vices puis après tu vas devenir après tu vas voir surgir l'amour l'amour visiblement lors d'un voyage ou par rapport à une nouvelle terre et c'est par rapport à une femme bonne ou une femme de la campagne voilà et là visiblement dans la situation tu es très espionné je suis désolée c'était un peu long voilà alors pour un homme hop donc là visiblement bon bah écoute là t'es pas dans la lumière je veux dire là t'es plutôt dans le désespoir donc là vraisemblablement ta gestation ça concerne l'imagination imaginer peut-être ta nouvelle vie voilà donc là il y a des gens qui s'en vont aussi dans la situation donc là on te demande d'avoir de la foi donc peut-être que tu manques de foi dans la situation ou tu manques de confiance en toi il s'agit de chat du verso de la maison 11 donc là on est sur une réorientation on peut dire quantique karmique voilà il s'agit d'un légiste il s'agit d'une prise de conscience par rapport à une personne qui part de la ville c'est par rapport à des enfants c'est quelqu'un qui ne prend pas cette décision qui a une prise de conscience mais c'est peut-être un peu tard ouais il y a une clôture par rapport à une histoire judiciaire par rapport on peut dire à un monde qui s'effondre aussi là tu sors de ta prison là tu es obligé il y a des gens qui vont se déplacer dans une autre ville où tu quittes la ville et là tu vas clôturer on peut dire une situation qui est complètement déséquilibrée je veux dire tu es dans la misère c'est par rapport au chakra du coeur donc là ça c'est dans 6 jours à peu près moins de 6 jours ensuite sur le lien quantique donc là nous avons le chat cancer donc là visiblement bon bah ce qui te descend c'est l'incarnation de ton âme et de ton amour voilà c'est ça tu passes une porte ce qui te descend bah ça va être les gouttes de sagesse parce que là visiblement tu vas être dans beaucoup beaucoup d'émotions quand tu vas réaliser voilà donc là on est dans la purification quantique mes amis tu vas trouver une nouvelle dialectique pour on va dire parler à ton âme nous avons toujours la terre africaine avec on va dire des nouvelles relations sentimentales voilà et là il faut que tu sois dans l'accueil il faut pas que tu sois dans la violence il s'agit il s'agit de sources cachées d'authenticité que tu vas trouver voilà donc là il y a des gens qui divorcent ou vous sortez d'un scandale ou d'inconstance on va dire liée à des relations sentimentales et tu vas rencontrer une personne modeste ou tu vas avoir un désir de savoir mystique voilà le semeur au parchemin d'étoile donc là tu vas aller vers une très grande vision voilà visiblement il y a des choses qui vont te être révélées dans la situation par rapport à des personnes ou des situations qui sont beaucoup plus authentiques qui te correspondent mieux il s'agit de liens je veux dire ou de partage avec une source cachée la terre d'Afrique il s'agit d'un lien d'un lien karmique d'un double lumineux aussi de gouttes de sagesse donc là on peut dire que dans la situation par rapport à une femme si tu es un homme tu es dans le chaos tu es dans les ennuis parce que tu as raté ta copine si tu es un homme ou on peut dire que les nouvelles connaissances te mettent dans l'ennui ou te mettre dans les ennuis et là vraisemblablement avec le jugement inversé on peut dire que tu avais pris le mauvais cheval voilà et donc là écoute en fait on espère que tu vas avoir une grande prise de conscience sur quelque chose que tu as laissé passer et visiblement ça te met dans le chaos voilà ensuite pour les femmes pour les femmes toi tu es dans la purification avec le roi de la lumière le bouddha bleu donc tu es à fond dans la guérison voilà tu es en train de sortir du chemin de toute pourriture c'est très bien voilà tu es en train de te remettre sur ton séant de retrouver ton aplomb visiblement ce qui arrive c'est le fils du soleil la bonté primordiale évidemment il faut être dans la bonté avec le Christ en ce moment des énergies christiques les énergies de Bouddha on va dire des mages des âmes élevées des gens qui te guident dans la situation pour lâcher prise on peut dire sur les émotions voilà c'est à dire c'est la grosse purification voilà et donc là on est avec des gens qui sont plutôt dans la maladie ou dans la sorcellerie c'est comme on veut là c'est le magicien à l'envers mes amis c'est comme ça tu étais dans la sorcellerie on peut dire par rapport à un mariage par rapport à une union pour une femme donc là visiblement tu vas quitter tout ça et on est sur un œuf de bâton inversé on peut dire que des gens t'ont mis dans beaucoup de retard et tu fais une pause tu es sur le repos voilà tu es je veux dire tu es comme la tortue chavirée voilà ça a été ça a été des relations un peu chavirantes voilà et là visiblement tu vas récupérer on peut dire voilà tu vas prendre un chemin de traverse pour voilà pour pour pouvoir trouver pour aller plus vite voilà tu vas avoir un très grand exercice on va rester et toi c'est dans 7 jours pour les femmes c'est 7 jours ma 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 dans 7 jours je veux dire là ça va vraiment commencer et pour les hommes c'est tu prends ta décision avec ton coeur dans 6 jours voilà voilà dans 7 jours tu vas avoir la lumière christique qui va te tomber sur la tête allez donc là visiblement les horloges sont à l'envers donc on peut dire que dans la situation soit vous avez des blocages soit je veux dire il n'y a plus de retard à avoir là il faut il faut dérouler mes amis ok allez je vais prendre mon karma ok hop non je peux pas donc avec un homme on est toujours avec un week-end un week-end à Rome en bagnole de fortune quelqu'un qui prend sa voiture je veux dire voilà quelqu'un qui a envie de pincer la bulle la bulle d'une femme dans ta bulle et visiblement ton coeur est bancal enfin je veux dire il y a beaucoup d'émotions allez allez week-end à Rome pour un homme voilà et là visiblement là tu es en train de perdre ton sang froid c'est pas très fun donc là pour tout le monde aujourd'hui l'ultra moderne solitude une larme de son coeur des fois on ne sait pas bien ce qui se passe dans la fourmilière à Manhattan ou boulevard Haussmann du coeur un amour du travail visiblement ça ne te convient pas visiblement tu penses à ton double lumineux et là visiblement tu en as marre d'attendre avec les pendules inversées voilà alors pour les hommes donc je vous disais là il y a quelqu'un qui se déplace c'est un week-end à Rome en bagnole de fortune donc là visiblement pour un homme tu repenses aux heures hindou tu repenses aux heures hindou voilà déjà l'idée d'une idée dans les heures et décoller de ce bitume la nuit est finie demain nous appartient donc tu penses peut-être à une personne qui est d'origine indienne qui vit en Inde c'est possible même si je ne suis rien un grain de poussière dans la grisaille donc là bon tu es un peu dans la mélancolie dans la nostalgie pourquoi et bien voilà ton week-end à Rome c'est tout peut changer aujourd'hui pourquoi vouloir toujours plus beau plus loin plus haut et décrocher la lune quand on a les étoiles et que tout s'effondre en quelques secondes du berceau à la tombe donc là tu te dis j'ai intérêt à prendre la décision parce qu'il faut aller vite il faut aller vite visiblement c'est la misère dans la situation avec un légiste ou avec je veux dire voilà quelqu'un qui est déjà mort ou quelqu'un je veux dire qui est passé à côté de la correction donc là tu es stupéfait parce que tout le monde porte des masques tu te rends compte que je veux dire ta vie est une mascarade tu étais très protégé dans la situation où on peut dire des gens je veux dire ne voulaient pas voir ce qui se passait voilà donc là c'est la pluie dans ton coeur et là visiblement tu as un ange qui arrive dans ta vie visiblement et je veux dire la fille si tu es un homme elle est très abondante et c'est un ange sur terre ok allez ensuite on passe donc au quantique donc là visiblement tu vas avoir une étincelle une étincelle par rapport à quelqu'un qui écrit ou une personne qui est écrivain tu vas avoir les clés visiblement de quelque chose alors que tu ne vois rien dans la nuit et c'est par rapport à un petit bouc alors vous avez des ovins des bovins là visiblement il y a un petit bouc qui te rentre dedans voilà et bien ça te fait prendre conscience de quelque chose donc voilà ensuite j'ai la chanson des vieux amants donc la chanson des vieux amants c'est bon bah c'est des gens oui une seconde j'arrive je finis donc donc là en fait bon bah là tu vas comprendre que il y a des envoûtements ou ça peut être aussi des personnes qui voilà qui te jettent on peut dire des égrégores on peut dire malfaisant et donc là vraisemblablement en tout cas par rapport à un lien qui est un lien on va dire une connexion un double lumineux et bien ça fait longtemps que ça dure et visiblement et bien il faut avoir du talent visiblement pour être sûr sur ce lien là ah ouais il y trouve déjà tard alors ensuite personne ne te remplace donc là visiblement t'avais perdu l'enfer au paradis t'avais oublié le refrain qui te rappelle à l'ordre donc là visiblement il y a un rappel à l'ordre du divin et là visiblement et ça concerne en tout cas quelque chose qui est très désordonné et visiblement à travers ce désordre et bien tu vois l'essentiel l'essentiel et là vraisemblablement tu comprends que le temps a passé les rosses fan au paradis voilà l'essentiel ça va être l'étincelle pour toi donc je termine il faut que je y aille donc là sur une femme donc là visiblement tu vas être secourue dans la situation c'est par rapport à une âme élevée ou par rapport à un mage voilà donc là vraisemblablement bon bah écoute il s'agit de bonté primordial il s'agit de personnes qui vont voilà qui vont indiquer on peut dire une solution un repos un chemin de traverse c'est par rapport à un homme qui a perdu on peut dire une personne qui était fidèle et là visiblement tu vas t'élancer tu vas t'élancer dans la situation là tu vas vraiment avancer c'est par rapport à une situation qui est glacée visiblement tu n'as pas sommeil tu fumes et tu veilles tu es tout écorché comme un chat triste perdu sur les listes des objets trouvés un lit glacé donc là visiblement il y a une situation qui est glacée avec un homme si tu es une femme et là tu vas être très surpris là visiblement ton amour et bien ce n'est plus des cendres voilà et là vraisemblablement c'est quelqu'un qui t'a fondu le coeur en deux et là tu as beaucoup à attendre dans la situation et c'est un amour on va dire cruel comme un duel et une personne que tu as adoré sans merci là visiblement on va quitter ça on va peut-être aussi quitter on va dire un lien glacé ou un lit glacé visiblement pour aller vers quelque chose de différent bon ben je vous laisse parce que là il faut que j'y aille voilà allez salut ciao